et de retour de retour pour le dernier match de la journée oui ça passe vite seulement quatre matchs g2 contre weibo et mariex je te demande de replonger un peu dans ta mémoire de 2023 2023 g2 première game badham one weibo perd contre l'énergie d'ailleurs ça commence mal ensuite on a g2 weibo oui g2 gagne et donc se dit qu'ils ont 3 bo3 pour se qualifier par la suite et après la dégringolade commence voilà katie envoie weibo pareil en bas tout en bas du tableau tout en bas tout en bas et c'est là où après weibo fait la remontade à des enfers et g2 la descente d'ada des enfers notamment avec un bo perdu contre l'énergie voilà ça c'est ce qui s'est passé la dernière mais on se souvient de ce match g2 weibo où il ya des erreurs g2 qui fait que weibo remonte un yonné de broken blade à top lane bref c'était un match de fou ouais c'était c'était vraiment la folie là cette fois ci on va avoir un match importantissime en bo1 rappeler un petit peu vis-à-vis du format et le gagnant de ce match sera en 2-1 et du coup aura deux chances de gagner un bo3 pour se qualifier soit il gagne son premier bo3 il passe soit il ne le gagne pas il lui reste une chance derrière donc vraiment ultra important ici en un seul match surtout que le perdant lui c'est l'inverse le perdance lui sera obligé de gagner deux bo3 back to back pour se qualifier sachant qu'en bas tu peux tomber contre des blg sur ton premier bo3 et que le bo3 d'après tu peux aussi tomber sur une très grosse équipe et aussi comme tu l'avais dit avec ton fameux script tu peux la gagner et après tomber contre flyquest ce serait une chance sur quatre si j'ai pas de bs pour les g2 parce qu'ils peuvent pas tomber contre HLE ils peuvent pas tomber contre eux-mêmes et du coup il reste TES il reste T1 il reste flyquest et il va rester et bien il restera une équipe que je me remette mon tableau des words quelle équipe ai-je oublié dans ce tableau et bah c'est les HLE donc ah oui non les HLE ils peuvent pas tomber contre qui sont eux aussi en dehors les damoines non et ça va être damoines exactement t'as raison c'est damoines ce qui est pas non plus totalement un cadeau damoines totalement abordable pour les g2 flyquest en fait n'importe quelle équipe et winnabeub pour les g2 mais bon s'ils tombent entre flyquest ou même il faut mettre un petit fly ouais même damoines ça parce que je pense que damoines enfin de ce qu'ils ont montré c'est je pense que je préfère tomber contre damoines que T1 au vu des derniers matchs qu'on a vu ouais mais bon sait on jamais un des équipes qui ramp up très vite dans dans le tournoi si vous l'avez manqué en début de journée il y a eu une partie très convaincante des T1 contre blg on en reparlera juste après en after show pour l'instant c'est les g2 vraiment l'espoir européen surtout quand on a vu la performance de fanatic tout à l'heure voilà en fait c'est triste mais il faut le dire ce qu'on a vu des fanatic tout à l'heure il peut pas y avoir d'espoir pour une miracle run car demi etc alors que pour les g2 avec ce qu'on a vu contre les hle il y a cette place on malheureusement on se rapproche de plus en plus du même flame qu'on se prend de l'amérique du nord qui est que l'europe est une région et une équipe oui et bon elle est chouante les nai aussi sans les flyquests c'est pas les flyquests parce qu'à côté il y a les team liquids et les hundred thieves on ne va pas parler de leur performance non mais comme quoi des régions et une équipe les deux sauvez nous les g2 bon après le truc c'est que voilà derrière si jamais ça se passe bien ici et qu'un flyquests dans la foulée il faudra gagner oui il faudra gagner effectivement allez kalista du côté de hans on sait à quel point le pic est maîtrisé par hans ça ça attaque et cette kalista peut aussi laisser place à un flex poppy blueside alors il était que c'est à il est venu mais mais c'est eux qui l'ont main je suis très surpris je regardais en face et ça me surprend parce que pour les g2 c'est incroyablement bien que ce soit avec kalista le fait que ça puisse être joué par mickey ou même par broken blade qui avait fait une partie de fou avec ça aurait été un très bon choix ici mais bon il s'attendait peut-être pas à voir la kalista open comme ça en first pick sur le vis-à-vis du dernier ban des waibos et du coup sera une réponse en jean rumble un jean bien draft on évitera ce scénario du jean va où tu peux vite te retrouver avec une draft sans dégâts c'était le scénario un petit peu des psg sur la partie précédente la première rotation vraiment c'est quelque chose d'efficace en fait de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour pour les waibos très bonne prise très bon début de draft oh et ce sera un galio est ce que ça va être une cami comp qui va partir avec ce galio on rappelle que ce galio avait été sécurisé contre c'était contre damoine c'était le lng damoine avec la kaisa comp avec un galio red pick last pick ça pourrait être un fast pick jarvan on sait que ça va très bien avec avec galio et poppy et ban et ce sera réel finalement alors est ce que les waibos veulent sécuriser un pic par exemple le alistar ou la vaille enfin il ya un choix à faire en fait parce qu'ils vont manger des bannes derrière je pense que tu veux vaille tu as rumble vaille maoka et après je pense que vaille et peut-être un peu mieux en combinaison avec rumble il ya un scanner aussi il ya un scanner c'est vrai ah ouais je suis très surpris moi aussi alors là très sûr bah je suis très surpris mais si on suit ce pattern depuis que leona qui nous surprend ça pourrait être un scénario similaire à celui des fanatiques et donc une victoire des g2 de tout mon coeur je le souhaite ma rex de tout mon coeur ce sera une leona pour chris après il affectionne il affectionne beaucoup le champion ça rentre un petit peu en compte et ça reste un bon champion leona bien sûr il ya aussi ce galio qui peut partir à la top lane dans rumble bien sûr ça a été une des solutions que l'on avait pu observer même du côté de l'europe tout à fait c'est probablement un flex galio ici ouais c'est vrai que tout d'un coup j'étais parti du principe que c'était pour caps mais pas tant que ça finalement ça réfléchit au niveau des bannes sur un banc scardeur et oui parce qu'en fait là les g2 veulent pouvoir rentrer dedans avec cette compo ça va jouer la proactivité ça va jouer l'agressivité et veut pas qu'il y ait trop de défense à ça en face du coup scardeur est un excellent ban ici sachant qu'au rôle de support il n'y aura ni alistar ni brome parce que justement il y a eu ce pic leona c'est pour ça que la drap je trouve sont bons pour les g2 parce que je pense que les g2 vont avoir ce qu'ils veulent avoir sans qu'ils aient forcément assez pour recevoir en face Scarner, la vaille est ban du côté de Weibo tiens donc Je pense que c'est bien parce qu'à mon avis un g2 ça aurait pu être un de leurs bannes Et là je me demande s'il peut pas y avoir un ban genre Je l'imagine pas trop dans cette draphe mais Maokai ou Zira peut-être Zira qui reçoit très bien J'aime bien et même j'aurais plus peur de Zira que de Maokai Mais avec le reste est-ce que ça va si bien ensemble ? Ce sera Lushan, c'est vrai que Light est l'un des meilleurs Lushan au monde honnêtement s'il y a bien un pic sur lequel il s'est déjà démarqué dans le passé par rapport aux autres c'est ce Lushan Il y a déjà le Jin donc il fallait aller à la mid lane ce Lushan C'est vrai que je comprends pas trop le ban Lushan ici Ils ont eu peur d'un Lushan mid je pense pour Xiao Mais c'est vraiment pas ce qui a marché jusqu'à maintenant dans ces worlds C'est à moins qu'il y ait une orientation prise ou quelque chose comme ça qui soit en vision pour Cavs Donc voilà, dans les junglers setup qui vont bien qu'à Rumble il restait Maokai il sera pris Il faut aussi qu'on prenne en compte le Nocturne maintenant qui est devenu très très fort Le combo Nocturne Rumble est sacrément OP Où va ce Galio ? Shivana de Yike Ça avait train du côté de Fnatic, Razor qui avait train de Shivana On est allé inspecter les OP GG Et Oriana Ouais c'est ça si tu voulais pas jouer entre Lushan Et oui le Nocturne Ramp de lancement pour un Galio top Et c'était là Bah moi j'aime bien cette draft G2 Tout à fait Et d'où le ban Lushan parce que le matchup Oriana Lushan à la mid lane il est pesant Ouais ça peut être délicat, ça peut aussi se défaire un petit peu d'un Nocturne On le comprend et ce sera finalement une Tristana Le Jin bien au rôle d'ADC avec une Leona C'est une bonne draft hein Il y a beaucoup de setup, il y a beaucoup d'angage, il y a du peeling Moi j'aime beaucoup S'il n'y a pas de hoopsie d'early game où tu te fais rapidement snowball par Leona, Rumble, Maokai ou un AD Carry Qui se feed un peu avec les setup parce qu'il y a aussi quand même du setup pour Waibo Attention la compo Waibo est loin d'être dégueu Oui Mais par contre G2 si c'est maîtrisé c'est un bon rouleau compresseur Tout à fait Il se retrouve quand même avec pas mal en réception les Waibo, Maokai est fort pour ça Dès qu'une engage se déclenche à l'Ulti Rumble Tu peux envoyer ton... à l'Ulti Nocturne pardon Tu peux tout envoyer avec Maokai, ton ultimate Tu peux rester proche de tes carry, il y a aussi cette Ulti Tristana Qui aide pas mal Et je trouve qu'ils ont des bons champions qui vont bien ensemble tout de même Et en termes de pur matchup alors avoir le Tristana-Oriana Bon Oriana et Tristana n'avaient plus aussi un lane bully qu'avant Mais on sait que Galio dans Rumble et c'était avant l'inverse de Rumble Bah c'était plutôt un counterpeak Galio Oui C'était l'une des réponses un petit peu recherchées qu'on avait parfois eu Quand vraiment Rumble était fort et que les gens cherchaient des counterpicks valables A la bot lane, Kalista, on s'en sortira bien Franchement, j'attends de voir s'il y a swap lane ou pas Mais même en swap lane, je trouve que G2 s'en sort bien Tout à fait Ce qui me fait vraiment plaisir c'est ce Nocturne Qui a énormément été joué par Canyon Qui a énormément fonctionné notamment Donc c'est prometteur Et sur les champs du public des nombreux 200 spectateurs du côté du studio de Berlin Voilà G2 va entamer son troisième match Son dernier best of one Oui Tout à fait Énormément d'enjeux sur une seule faille ici Il va falloir l'emporter La Oriana, le Nocturne, le fameux combo Et ouais vraiment ces blind flex blue side que G2 a toujours bien maîtrisé La fin du summer en LEC ils avaient ça avec Ezreal Ça fonctionnait très très bien Ils peuvent le faire avec Poppy Car ils ont un excellent joueur de Poppy et au top Et au rôle de support les G2 Et ici avec Galio Les deux joueurs sont capables de le jouer Il n'y a toujours pas eu la Poppy jungle pour mes Pixem C'est le pic que j'avais mis en plus N'oubliez pas de faire vos Pixem Important Et de comparer vos meilleures statistiques Pour animer vos meilleurs apéros et repas de famille Voilà votre oncle Exactement Eh oui tonton, où tu en es avec tes Pixem ? Important Un dimanche Tu as mis quoi en partie la plus longue, mon cher oncle ? Réponse de réponse de long ? Qu'est-ce que tu me racontes petit con ? Fasse-moi le sel Il y a de grandes chances T'as mis combien de pattes à kill ? Alors, on est reparti sur la phase of the line Pas de swap lane ! G2 qui ne swap lane pas et ça Ça nous fait bien plaisir Un peu de swap dans les games G2 Bah il n'y a eu aucun swap dans les parties G2 Après le G2 HLE était particulier Parce qu'il y avait une énorme défense de swap des HLE Attention, l'agression ici de mi-kick sur Chris qui va prendre pas mal de dégâts La réponse est tout de même bonne G1 à ne pas sous-estimer potentiellement dans les premiers niveaux Surtout au côté du Leona Ignite Tu peux avoir assez de dégâts pour faire des choses mais bon Ça reste la Kalista de Hans en face On a FIAU ici qui trouve un bon trade sur Monsieur Caps Ouais bah c'est pas des plus faciles non plus Oriana, ça doit prendre quand même ses marques Ça reste Tristana, ça reste fort même si ça a perdu sa superbe Et par contre à la botlane Je m'en doutais un petit peu mais Hans avec Kalista c'est maîtrisé en face de lane Oui Azonic effectuer le all-in de la part du Galio Sous aftershock J'aime beaucoup Il y avait même un angle Oh attention, il a fait un plan pour Bibi Solo, bon lot Breeze s'est fait arracher Par le Puglio C'est pas la même phase de lane contre HL Où G2 s'était planté Voilà, ça prend les devants alors On reste calme Tu as dit que tu aimais ce petit Galio Tu lui es servi Mais oui mais je pense que c'est vraiment, c'est très smart Il pouvait être flex mid Flex avec une Kalista Parce que Galio Kalista c'est quelque chose qui marche En fait en blue side Ça donne vraiment beaucoup de possibilités Et on avait vraiment une interview qui était content Parce qu'ils avaient été piques en premier Donc il disait c'est nous qui avons le choix du side Ou on aura le blue side Et il disait on est bon en blue side Et notamment je pense que G2 est bon en blue side Parce qu'ils ont un bon champion pool Avec des flex Tout à fait Les flex blue des G2 C'est quelque chose On le voit déjà ici Honnêtement Bibi Il y en a certains qui hurlaient là J'avais vu sur l'équipe de la semaine et tout Mais les games qu'il fait Enfin que ce soit sa game de Poppy Bon là ce n'est que le début Mais sa game de Galio Ça clique fort attention Sama qui se fait attraper ici Il va falloir sortir de là Le flash va sans doute être nécessaire Parce que Tarzan va très vite s'élancer Et là c'est la mort malheureusement Il s'est fait double flash in Triple flash in même Alors c'est beaucoup de ressources Et un kill tout de même Mais Ant qui a voulu un peu Trop rester sans son support Mikis qui avait fait le back Le kill partira au Maokai Il y a le canon Il va pas perdre non plus tant d'XP Et tant de farm C'est vrai Mais bon C'est toujours ça de pris Par contre 3 flash c'est un bel investissement Oui Le timing de kill est pas trop mauvais Parce qu'ils devaient effectuer leur reset Les joueurs chinois Mais bon Terreur de Ant ici Santé safe avec ses summoner spells Au cas où le Maokai serait là Il était malheureusement bien présent Broken Blade en contrôle sur sa top lane Regardez la différence de stuff est énorme Des malheureuses bots d'un côté De l'autre La RM Les HP Et beaucoup de Consommables pour régénérer les points de vie Et ça y va au niveau du trade breeze Qui se fait fumer En plus avec ses trades Avec l'aftershock Où T'as à peine le temps de mettre un repont T'as pas le temps de mettre du Lancelad T'as même pas le temps de mettre une auto Donc sur un proc aftershock De Broken Blade Tu feras rien dans ton trade Donc tu finis forcément Par le faire bouffer ta barre de vie En plus t'as un Galio qui est mobile Le Nocturne au niveau 6 Il va pouvoir mettre des invade jungle Avec un Galio Qui peut le rejoindre à n'importe quel moment T'as un Nocturne qui arrive tout seul T'as un Galio qui peut pop depuis sa top lane Et Alors j'ai pas trop regardé l'XP J'ai l'impression que Tarzan s'en sort assez bien À l'XP Quand bien même il a fait un gank Et Là il peut y avoir un Un call effectué au niveau du bot side Les Weibo sont obligés de push cette wave Y'a plus de flash Avec Kalistarrel Tu peux trouver assez de dégâts dans des escarmouches Yike pourrait vouloir déclencher Lorsqu'il aura son niveau 6 Il devrait bientôt l'avoir D'ici 2 camps Quelque chose comme ça Ouais c'est ça Je pense qu'il fait Corbin Il va sur les grubs Grubs, Corbin Et je pense qu'il est bon Ça va être un trade classique On a le bot side fort Côté des Weibo ici Avec la Tristana Qui s'était également rendue disponible Yike se rabattra sur les grubs Proche de son top laner Qui lui domine Un trade logique Et les 2 objectifs Qui sont assez forts On a vu que la pression par les dragons Était intéressante Surtout dans les games lentes De haut niveau Quand il y avait du smolder Notamment les Dans les affrontements LCK qu'on a eu C'est Genji Qui a eu un contrôle des dragons Et un contrôle à l'early game Vraiment impeccable Et ça a mis beaucoup de pression Sur HL dans leur BO3 Clairement Et les grubs Toujours très utiles T'en tire directement profit Dès que tu les récupères En mid lane Ça se passe bien Un petit plus de 100 gold Pour Caps Étonnant Caps qui a l'air d'être Dans son tournoi Bien qu'il les lose Allez Ces plays de Yone C'était impressionnant Alors oblige un peu de fou Il jouait Il jouait vraiment Au limite des limites Pendant 40 minutes d'affilée Contre Un parmi les meilleurs joueurs du monde Ce qui n'était pas rien Il avait Yone cela dit Mais bon On peut pas retirer sa performance Qui était Très très sérieuse Je suis entièrement d'accord Les starters Juke Sur les flèches de cristal Sur les buffers Les 2v1 Qu'il a tenté sur la mid lane Bah s'ils avaient gagné Avec la finition de Caps On aurait dit Caps dans la zone Le monstre Qu'est-ce qui nous a sorti ? On était pas loin de ça Ils ont pas gagné Mais je dis quand même Caps dans la zone Le monstre Qu'est-ce qui nous a sorti ? Je suis d'accord Bon Pour l'instant Un early game Un petit peu l'avantage de G2 Mais La compo G2 Va commencer à s'activer Maintenant Dès qu'il y a le niveau 6 Sur la bot lane La compo je pense C'est un timing Qui est assez fort Avec pas mal de dégâts Finalement Alors oui Oriana Ca met un peu de temps Mais tout le reste de la compo Est plutôt bon Même un Galio Il faut pas sous-estimer Les dégâts d'un Galio En early game Tout à fait C'est ça qui peut être dérangeant Avec une Oriana C'est le potentiel manque de dégâts Mais mine de rien Nocturne Galio On est quand même dans des champions Qui deal un minimum de dégâts Comme tu l'as dit Et Kalista Pareil Alors franchement La compo est superbe La compo Weibo est bonne Attention Mais vraiment Ce qu'ont créé les G2 Ici en blue side Ca c'est de la préparation Pour notre plus grand plaisir Alors Yike Qui va arriver vers son bot side Il a été vu par une ward C'est une très bonne information Pour Weibo Faut être vigilant Alors ils ont eu le temps De récupérer les flashs Il y a eu un délai un peu trop grand Je pense Pour essayer de gank à la paranoïa Donc j'ai du mal à croire Que ça aboutisse Maintenant je pense que Si il y a un passage Niveau 6 de Mikix Et il devrait l'avoir Et bien à la fin C'est deux Sbirecasters D'ailleurs il va se cacher Il a son niveau 6 qui est là Il y a un Nocturne dans le coin Je me dis qu'il y a un petit quelque chose à faire Et le 3v3 à mon avis pour G2 Tout à fait Et des champions pas si simples que ça Attraper au Nocturne Il faut quand même noter C'est le petit bémol de la compo C'est quand un Jin Qui a ses summoner spells Qui garde ses distances Qui a son fleet Et compagnie Peut se sortir de situations difficiles Tout de même Tout comme une Tristana Qui peut jump out Ou utiliser son ultimate Donc Il y a quand même des points positifs Dans la compo Weibo Qu'il ne faut pas sous-estimer Les G2 ont bien draft Mais je trouve que les Weibo aussi Se sont Se sont bien battus Et ont trouvé de bonnes réponses Avec ce C'était un last pick Tristana c'est ça ? Ouais C'était un last pick pour Xiao Parce que Maoka est arrivé en réintroduction Si je ne me trompe pas La Léonave était lock assez vite Et pendant le moment creux de la game Un petit rappel du format On sait que ça peut être un peu compliqué à suivre Mais là c'est le dernier BO1 Pourquoi ? Parce que après ce BO1 joué Toutes les équipes auront Soit deux victoires Soit deux défaites Quand tu as deux défaites Tu dois gagner tous tes BO3 Donc deux en l'occurrence Deux victoires en BO3 pour passer Quand tu as deux victoires Tu joues aussi des BO3 Et tu dois en gagner un seul Sur les deux que tu vas disputer Afin de passer à l'arbre de play-off classique Que vous connaissez tous Ce match peut être qualifié de contre-double Pour les deux équipes finalement Et demain on aura nos deux premiers éliminés Où les Mad Lions devront défendre leur place dans le tournoi Mad Lions, Gigabyte, Pain Gaming Team Liquid Gros suspense Gros suspense Regroupement ici pour aller stacker un maximum de Grubbs Déjà 4 pour les G2 Ca pourrait même décider de déclencher Caps qui trouve le poke sur Crisp Il s'est déjà fait casser une rotule ici dans cette river Et c'est même le 6ème Grubbs Qui va être récupéré par Yerick Très bonne opération des G2 Bill Gold Avance, Sea Grubbs En sortie d'Early Game C'est déjà pas mal du tout Ouais et je pense que Alors à première vue tu dirais pas Le jeu de G2 en side est très fort Sauf que quand tu mets en perspective avec ce qui est en face Alors Yashiau qui devrait sideline Mais le Rumble je pense que BB va le tenir BB dans sa petite holo radiance Il est tranquille Il a un bon spike Il est bien dans side game Donc je pense qu'en side Si on y match le Rumble ça devrait le faire Il y a un Nocturne surtout pour soutenir tout ça Oui Donc 6 Void Grubbs Il fait qu'il y en ait 0 en face C'est ça qui est lourd Tu sais quand t'as 1 ou 2 Grubbs ou 3 Grubbs en face T'as quand même ceux là Mais non là c'est vraiment 0 6-0 Et on vient récolter de la plaque justement Avec ses Void Grubbs De plaque supplémentaire Alors c'est échangé contre un dragon Voilà ça se paye quelque part Ce focus Void Grubbs Evidemment Et là l'économie va exploser Avec la récupération de cette tourelle Qui est la première du match On aura un petit 3000 gold Un petit 3000 gold d'avance pour les G2 Ah là c'est fait C'est bien Snowball C'est clean Et ça peut accélérer C'est une compo qui a du langage Qui a du follow up Qui peut punir Il y a peut-être une phase de siège Ou en termes de portée On a vraiment qu'une Orianna Pour emboutir les tours Mais en tout cas sur tout le jeu Sur toutes les escarmoules Sur le jeu jungle C'est bien Je pense qu'en vrai le héros de la faille Pour G2 Il est important pour débloquer la mid lane Une fois que t'as débloqué la mid lane Là ton Nocturne Galio Il devient terrifiant Oui Clairement il faut Il faut setup le terrain de jeu J'ai envie de dire Pour cette composition Ça va pas être dur à prendre Les boss sont clairement une bonne équipe Ils savent se placer sur la carte Ils ont surtout une T1 mid Qui est full life Pas loin d'être full life cette T1 mid Mais pour l'instant on va s'occuper des sides pour G2 On est parti de l'autre côté de la carte A4 Et comment tu défends ça ? Parce que pour dive la compo est bonne Le pick up sur Caps Éruption solaire Caps il va tout prendre Caps Et ben non finalement il y a le Galio qui est arrivé Pardon pardon Ça sert aussi à Saint Galio Le tone de zoning On arrive à temporiser un petit peu Caps qui est low life Mais on s'est regroupé autour de lui Je sais pas si on veut prendre ce fight pour G2 Elle envoie la discipline des G2 L'ultimate nocturne n'a pas été envoyée Et en plus on continue le push bot Alors il va falloir trouver une rotation mid Voilà c'est la téléportation de Caps Sur la T2 Parce qu'on se doute Que la possession de la jungle appartient à Weibo Là la TP sur la T1 c'était un dive qui partait Et ce qui est exceptionnel c'est qu'on mettait Le début de l'assaut de cette T1 mid C'était 20 secondes avant la disparition des plaques Du coup vu que les Weibo Frappent des plaques et n'ont pas de grubs Bah la T1 mid a bien tanké Alors qu'au niveau de la bot lane Eux les G2 Ont récupéré toutes les golds de cette tourelle Et du coup maintiennent leurs 3000 golds d'avance Ouais c'est propre Ils ont pas beaucoup concédé Ils se sont pas commis Vraiment Quand tu vois Caps se faire pick up A l'endroit où il est S'il a pas un Galio ou équivalent Un Chen Je vois pas comment il survit Et là dedans Il claque même pas son flash Ouais c'est vraiment pas mal du tout Il y a beaucoup d'options pour désamorcer les fights Pour les G2 Ça peut être juste Nocturne qui éteint la lumière On voyait Canyon beaucoup le faire Surtout dans des parties lentes L'ultimate de Galio ici Et là ça enchaîne directement sur cette T1 mid Qui va quasiment tomber On va aller récupérer Les Weibo qui n'ont pas su défendre ça Avec ce malheureux Jin Et son pistolet nerf en early game N'a rien fait du tout Alors récupérer la compensation Mais c'est... Ouais C'est une bien maigre compensation C'est exactement ça Et on a même pas eu besoin du héros de la faille Pour aller chercher cette T1 Donc on va tout de même avoir le héros de la faille Plus les Sivoy Grubbs On va pouvoir accélérer Peut-être en side Est-ce qu'on va utiliser Le Taxi Caps héros de la faille ? Possible Non c'est récupéré par Yike Ah les G2 en mode full void Full Grubbs héros de la faille Honnêtement les voir sortir d'une rude défaite Contre les HLE, les G2 Et là ici jouer aussi clean En early game Arriver aussi préparer avec cette bonne draft C'est... Ca consolide en fait Il nous avait déjà rassuré C'était déjà une bonne couche Qu'il nous avait donné les G2 Et là elle se consolide Parce qu'on voit ici Honnêtement Ah c'est de très très bons joueurs en face Faut finir proprement Voilà ça a commencé proprement Il faut finir proprement Et dans une minute a priori C'est là on va avoir notre réponse Sur... En fait le troisième dragon Là je pense ils vont le défendre Quand on regarde les interactions Ouais c'est ça Quand on regarde les interactions Et le rythme de la partie Ces early games Ressentent plus aux très grosses games Qu'on a vu de ces worlds Oui Entre vraiment les gros boss Qui jouaient entre eux Alors que quand on regarde Les équipes NA Ou Fnatic Ou MAD Ou ce que tu veux C'est pas... Oui mais c'était pas aussi... Et on sent que c'est pas du tout la même catégorie On sent que G2 quand même Se hissent dans la catégorie du haut Et peut s'asseoir à la table des grosses équipes C'est pas vraiment une surprise Mais attention Mickey qui se fait engager ici Mais la cover Nocturne plus Galio Qu'est-ce que tu vas faire Chris ? Tu vas te faire raccompagner Et ça réengage directement d'Erendia Qui prend Chiaou en chasse ici Tarzan qui va prendre Quelques dégâts sur le côté de l'ultimate Rumble est excellentissime Attention Breeze qui arrive à sortir Un turn de l'extrême Caps qui va tomber Mais le kill a été récupéré sur la Tristana Broken Blade toujours debout Et énormément d'HP Il va pouvoir revenir dans le fight Mickey qui gagne un max de temps Pour la réengage de Bibi au flash in Qui va venir clean up ce fight Il reste light on me C'est Breeze qui a réussi à sortir de là Il fallait le tuer Ah et Breeze qui s'en saura rien Et ça reste un 3 pour 3 dans ce fight Il faut que j'ai un balle et ce sera Entre les deux yeux de Horns Ah c'est dur c'est dur Quel fight Si tendu Il faudra le revoir celui-là Ah et c'est 3 dragons pour Weibo Du coup ça va être sécurisé Il y a du boulot fait par Bibi On s'est un peu split Et le turn Le turn On a probablement été un petit peu impatients Le turn Maokai Éruption solaire Qui va arriver juste après Parce que là Xiao il arrive à temporiser On n'aura pas le temps de voir l'action puisque ça continue Le dragon qui est interrompu par les G2 Broken Blade Qui va pour s'interposer On a vu hein Le taffé par ce Galio Ca reste un 50-50 ce fight Mais bon le problème dans l'histoire C'est que Light a récupéré énormément Point positif tout de même Le dragon ira pour les G2 Ca va Et ce qui s'est passé N'a pas une énorme influence sur la partie Même quasiment aucune On est toujours dans une game assez even Où les G2 ont un léger avantage Déjà voilà C'est assez un peu réduit cet avantage Peut-être aussi peut-être Piqueur de rappel Pour G2 Que ça peut bouger vite Qu'il y a tout de même une combinaison de teamfight Pour les Weibo Un Jin qui fait mal aussi Parce que Xiao on l'a bien focus Mais Light a eu bien plus les mains libres Et Light Et bien il a de la ressource Voilà il faut pas trop s'éparpiller Et vraiment sur langage initial Avec le Galio et l'ulti nocturne Il faut faire le maximum Car un fight qui dure Contre Rumble et Jin Est un mauvais fight On l'a vu Ces deux champions C'est eux qui ont vraiment retourné le Retourné le combat à E2 On est chez un tout petit patrol Pour G2 Voilà on s'est un peu embrasé Dans la folie du teamfight Et vraiment enfin je suis convaincu que Ce pick Leona comme celui de Fnatic Est un très mauvais pick On le voit un petit peu dans la game Oui La Leona est sur un kill Elle a du mal à s'illustrer en fight Quand elle y va Ca peut éteindre la lumière Et la tuer Vraiment si les Weibo avaient un Brom ou un Alistar dans cette partie J'aurais été bien moins confiant pour les G2 Après ils doivent avoir leurs raisons Les Weibo Ceci a un certain confort pour Crisp Mais que ce soit le pick Leona de Jun Ou de Crisp ici Dans ces spots là en red side Ca a coûté cher aux deux équipes selon moi Et on l'a vu Il y a eu une tentative d'engage Instantanément Il y a une zone de Galio Sous les pieds de la Leona Puis c'est une Leona On sait qu'au bout d'un moment C'est des engages à sens unique Leona C'est pas un Rakan Tu vas pas dash out Une fois que t'es dedans T'es dedans point final Sachant qu'on a 20 minutes de jeu Donc son gros temps de puissance Où Leona Maxe son shield A énormément de résistance Ca s'atténue fortement Donc je pense que Crisp Oui Il va avoir un joli compteur de mort Possible C'est tout à fait possible C'est tout à fait possible Un sacré stacking de Magic Pen Sur ce Maokai Il y a beaucoup de dégâts magiques en face Et Ants serve Qui n'a pas autant de kills que son vis-à-vis Mais si vous regardez bien les golds entre les deux ADC Au final Ants est toujours très légèrement devant Parce qu'il y a évidemment eu Toutes ces plaques et toutes ces tourelles récupérées Grâce aux grubs Héros de la faille Envoyé sur la T2 bot Et là quel bonheur vraiment qu'il n'ait pas de grubs Parce que c'est pas la première fois qu'on les voit Ici bien se déployer sur la carte Par rapport au mouvement G2 Pour essayer de faire valoir cette Tristana en side Avoir joué les grubs C'était tellement le compte double pour les G2 dans cette partie Ils l'ont parfaitement utilisé en early game C'est parfaitement deny à une Tristana dans la partie Et puis des grubs c'est toujours utile Pour finir la game plus tard Ou attaquer les T2 Ça a son importance Donc vraiment Cet early des G2 qui a été exceptionnel Très satisfaisant On s'en réjouit fortement en tant qu'Européens Faut faire des beaux team fights maintenant On a vu si ils en étaient capables Avec cette compo c'est pas non plus super dur Ça demande juste une bonne synchronisation Ne pas aller trop loin Contre Maokai Rumble Jean Tu peux vite te faire accompagner Surtout que ces champions là commencent à avoir quelques items Light qui va commencer à build son 3ème item On sait ce qu'un Jean à 3 items peut faire C'est pas non plus la compo la plus tanky des G2 Il y a de la tankiness Mais voilà c'est beaucoup à base de mercure Que des mercures Donc le Jean quand il aura 3 items Si jamais ça glisse un peu en fight En terme de cleanup ça peut se sentir Le Galio il a vite fait de se faire détruire Une fois qu'il a sauté dans la mêlée et qu'il a mis ses contrôles Il peut pas se permettre d'avancer en ligne droite Et de tanker pour le reste de l'équipe Tout à fait Il y a quand même 3 menaces Même si tu fais un beau combo Oriana Nocturne Et tu supprimes une menace Les deux autres sont dérangeantes Rumble peut carry Le Jean vu son start Il peut carry aussi Donc c'est clairement pas donné Oui on est plutôt dans un bon état Un bon endroit dans cette game pour G2 Mais un petit dérapage Et la game est beaucoup plus compliquée Tout à fait Ce qui me dérange un peu moi c'est que Caps A pas eu de kill A dû s'arrêter par la case mercure A pas un farm délirant non plus Ces 3 choses là additionnées On sait que ça va manquer de dégâts au niveau de la Oriana Mais ça va Vu qu'il y a ce Galio niveau 14 Avec un item offensif C'est ça Créateur de faille Récupéré en 2ème objet Nocturne Kalistan mid-game Ça tape Une bonne draft autour d'Oriana Oriana un très bon pick Mais dur de draft autour Éruption solaire Ça ne touchera pas grand monde Mais on essaie de contester Petit flop ici De la part de l'équipe chinoise L'ulti Leona qui est perdue Ainsi que la TP de Breeze Et ça va pouvoir Ça pouvoir rush le dragon Potentiellement pour les G2 Ils ont la position Mais attention Ils peuvent faire le nage très rapidement en face Après la Breeze est obligée D'aller catch sa wave au bot On sait qu'il n'a pas de TP Et ils savent se déplacer rapidement sur la map les Waibo On sent quand même En termes de prise de décision Ils savent être rapides quand il le faut Ouais Ants j'ai l'impression Il est en train de soloter le dragon On a essayé de faire douter un peu les G2 De les forcer à bouger Je pense qu'on n'est pas confiant d'engage dans G2 Pour les Waibo Ils ont vu ce qui s'est passé Avec la Leona de Crisp Ouais le Goyne sur Nocturne Le Spell Shield On éteint la lumière L'éradication Il y a beaucoup de dégâts Le dragon a été récupéré Est-ce qu'on peut s'escape ? On va perdre deux joueurs Et c'est peut-être un Baron Nachor C'est probablement un Baron Nachor On n'a pas à sud Ils engueillent J'attends Aïe ! Ils se sont beaucoup approchés Les G2 ici malheureusement Ça peut récupérer double T2 Pour compenser Ils ont eu le dragon aussi Honnêtement s'ils ont double T2 Plus le Drake là-dessus C'est pas la mort non plus Mais bon il y a quand même Un Nachor en face Et un Nachor on sait que ça peut aller très très loin Sur l'utilisation à venir Ce sera des camps volés Ce sera les T2 Ce sera le dragon Mais ça reste un Nash Pour les Waibo Ils ont su saisir l'opportunité Ils ont vu Bibi au bot Ouais bah là-bas Engage crisp pour le coup Qui a pas hésité Flash in Ouais il s'avance un peu trop Ouais Il s'avance un peu trop Ils ont le temps Ils ont le temps C'est un Nocturne qui se fait engage Il devrait pas C'est une erreur C'est le Galio peut-être qui Ouais en fait le fait que le Galio se montre C'est ça le souci Parce que les G2 Ils sont pas silver en fait Ils savent ce qu'ils montrent ici Ils savent Que Kalista est dans le fog Donc même si elle est pas là Les adversaires savent pas Mais le simple fait que Galio se montre au bot Et que eux Soit au courant Que leur Rumble est là Sans TP Bah ça fait la différence C'est bien joué de la part du Rumble Parce que si cet engage ne passait pas Ça c'est incroyable En fait on était pas loin D'un gain énorme pour les G2 C'est ce qu'il faut voir Parce qu'ils ont eu le dragon La T2 bot Les camps etc Si les G2 avaient réussi à survivre Et ils n'existaient pas non plus si loin que ça de survivre Les Waibo auraient tout perdu sur la map C'est dommage Il y avait énormément à faire pour les G2 Mais ils sont toujours debout Devant au gold 2 drag partout 6 grubs C'est pas le nageur le plus dramatique Avec ce qui a été récupéré à côté Par contre attention à cette T2 top Qui est en train de se faire Malmener par la Tristana On met beaucoup de priorité Sur la défense de la T1 mid Mais on est obligé forcément De concéder quelque part ailleurs Et c'est le Galio qui va être envoyé Il a pas beaucoup de résistance Le protège-voir du savon Est-ce qu'on peut one shot breeze Il a le flash C'est bien c'est un bon flash de récupérer Mais tout de même une T2 qui tombe On sait pas trop où donner de la tête Et attention parce qu'il y a une T3 dans la ligne de mire Tout à fait Attention ici par contre Ok le Galio qui arrive Ça va peut-être permettre de setup un fight Il y a quand même un buff tachant En face à Iva Directement on sait que ce Rubble n'a pas de flash Il va se faire allumer Full CC L'arrivée De Broken Blade dans le fight Avec un flash exceptionnel Est-ce qu'on a assez de follow up ? Il a pu se lancer dedans Il faut qu'on s'en va trouver les dégâts Mais ici il prend beaucoup de dégâts Il valse dans le fight Il arrive à prendre un deuxième kill ici La réengage de Bibi Qui essaye de fracasser les Wayball Le Tone qui va toucher une fois de plus Il donne tout sur son gagnant Ah Bibi Bibi donne tout Mais Light Light fait du carnage dans la backline Et on est obligé d'y retourner La téléportation Le retour de Broken Blade Light C'est bon le flash ring de Caps Et Broken Blade qui essaie de pit pour son équipe Ça manque un petit peu de dégâts Ouki s'élance Là il va prendre un kill Mais il tombera pour ça Et on ne s'abat Qui prendra c'est kill Et c'est un Ace C'est l'Ace pour les G2 Mais les teamfights de Bibi Et la game de Bibi C'est quelque chose hein Boosté par le Par l'Oriana Qui lui donne un peu de move speed Bibi il abat un travail Mais gigantesque Regardez comme il arrive du ciel ici Pour venir exterminer le fight Ultimate Taunt Il vient trouver les dégâts Et il tank tellement de dégâts aussi Rai il fait du dégâts Il est partout Enfin il a sonné 3 joueurs à lui tout seul Le truc c'est que bon Light à côté c'est aussi une terreur Et là on est obligé d'abandonner un peu Bibi Bibi qui retourne avec son équipe Qui ne chase pas C'est important Ils avaient besoin de lui là-dessus Surtout quand tu vois la TP Et c'est là où tu vois que c'est vraiment le bon choix De revenir Tout à fait bon spacing ici des G2 Ils se sont pas trop empalés sur le Jin Et Cap Parce qu'il discrètement Il avait besoin de ressources Et il récupère un bon 650 gold Sur la DC adverse Au final tout est bien Qui finit bien G2 ils ont eu ce dragon Ils ont récupéré toutes ses tourelles Ils ont gagné le fight Et ils sont dans la situation Dans laquelle ils étaient plutôt dans la partie 3000 gold d'avance Avec une map bien ouverte cette fois-ci 6500 de dégâts Ah il a tapé Hans Le T2 Hans Et le gars 3000 pour un Galio Quand on sait ce qu'il setup en terme de CC Et combien il tank pour sa team C'est vraiment super Il avait fini son Zonia On a enfin le deuxième objet pour Caps C'est vrai qu'il y en a un qui a pas eu beaucoup de ressources C'est bien Caps Au farming Au kill On voit que le combo shockwave sur le rumble Il a pas one shot loin de là Après mais ils ont aussi vu qu'il y avait plus de protège-brain Plus de protège-brain, plus de flash C'est un rumble qui s'est fait instant focus Tout à fait Ils ont bien saisi l'opportunité Et Caps même s'il a 2000 gold de retard Il est bien dans sa game avec le shodan qui a récupéré Attention Bibi qui va se faire attraper cette fois-ci Le Tone pour temporiser Ca va être compliqué de l'aider Non il s'est fait cancel Il a tenté l'ulti out pour se sauver Objectif gain de temps Est-ce qu'on décide de ré-engage avec nos cures ? Non on est vraiment trop loin pour les G2 Il est mort, ils vont faire le dragon Mais encore une fois Broken Blade est pas Tant aflame sur cette mort Parce que La wave est sous la T3 adverse Le drake est open Enfin Le move est littéralement worse tu vois En fait c'est un move qui peut paraître positif pour les waves Mais qui ne l'est pas Les G2 ne perdent rien sur la carte Je suis d'accord Récupèrent un troisième dragon Peut-être un peu de tempo Mais j'ai pas l'impression que les G2 aient du mal à repush leur wave A reprendre un peu de vision A avancer C'est vrai que le petit bémol Ca va être ce top side qui va être Voilà Revendiqué par les Weibo A l'approche de ce Baron Nachar dans 45 secondes Parce que là on est sur 3 dragons des nuages pour G2 Euh Il en manque qu'un seul Et Après c'est un avis perso Et pour moi l'âme des nuages est la meilleure du jeu actuellement C'est le Galio qui débarque 4 âmes nuages Let's go Ah ça fait plaisir Et là t'échappes pas au Tone qui arrive derrière Même le Nocturne dure de s'en défaire Je suis bien d'accord Oh ça c'est un catch ça Ça c'est un gros catch On éteint la lumière Et on va chercher très très loin ce G1 Qui n'a pas de flash On a les timers Il s'en sort Light Éradication Mais ce n'est que de la temporisation On va essayer de continuer Et on fait reculer les Weibo Il s'en sort bien Light Est-ce que ça court au niveau du baron ici ? C'est compliqué tout de même Seul Tarzan est à terre Il y a l'ulti de Jean qui peut faire mal Ça va peut-être être pull tout de même Il y a eu un back effectué de la part de Mickey je crois Il n'avait plus beaucoup d'HP Alors il va falloir bien turn Il n'y a pas Tarzan Il n'y a pas d'éradication Non c'est abandonné Bah ouais ils n'ont pas leurs ulti C'est GG C'est récupéré par les G2 C'est un très très beau Baron Nashor Ça va être un moment très compliqué pour Weibo Et en sortie de ce Baron Nashor A 30 secondes près On aura un setup parfait sur un dernier back On a une âme nuage à jouer Mais déjà pour Weibo Il va falloir réussir à tenir les inhibiteurs Il y en a probablement un qui va devoir être abandonné La seule chose qui me fait peur pour les prochains fights C'est Light qui a son flash et qui du coup Aura peut-être 4 items Va peut-être pouvoir survivre à langage initial avec un flash out Et derrière faire très très mal dans le fight Il faut faire attention à ce genre de front to back Qui peut être assez piégeux Parce que là jusqu'à maintenant Là ça n'a pas vraiment été un fight en front to back C'était plus une opportunité bien saisie par les G2 Avec les ennemis qui étaient un petit peu dispersés Tarzan qui était trop avancé J'avoue si on peut avoir le niveau 16 pour Cash il va l'avoir Il avait 2 niveaux de retard avec Xiao C'est moi on a peu de replay dans la partie Bah ça a pas mal enchaîné Au niveau des actions Et on va se redéployer mid bot Il faut faire attention à BB A qui on donne la tâche de gérer un peu la mid lane Parce que lui il peut bouger avec son ulti 6 Grubbs 6 Grubbs et un Baron Nashor Il n'y a aucune ward de flanking Les spikes sont là Les 3 items sur le mid jungle des G2 C'est tout bon Et tu l'as dit BB qui peut jouer sur 2 lanes sans trop de problème Il peut se rendre disponible avec son ulti Il y a l'ultimate qui est tenté de la part de Tarzan Le flank ici mais ça sent le flop Ouais c'est un joli flop d'angage Et un ulti qui L'ultima a quand même 2 ulti en comptant l'éruption solaire Cette T3 est de l'histoire ancienne On a une rotation pour aller chercher la mid lane L'inhibiteur est probablement de l'histoire ancienne Je ne suis pas sûr qu'on puisse aussi défendre le mid Allez sans ces 2 ulti comment on engage Il n'y a plus d'engage du tout Il n'y a plus un seul moyen d'engage A part un ulti de Jean Ah les Weibo se font contenir ici Comme des bêtes L'ultimate Rumble est envoyé Peu de dégâts Le Solari qui va tanker de la part de Mickey C'est la tourelle qui est déjà bien L'OHP, le canon qui tape Et la tourelle qui va juste tomber sous les yeux des Weibo Qui n'ont plus de CD Les G2 le savent Ils peuvent avancer Ils peuvent revendiquer cette limite C'est le Galio Woken Blade n'a peur de rien Il s'avance va peut-être falloir envoyer le Zonia pour temporiser ici Sinon il sortira d'entrée mon dash L'ultimate du Jean va devoir être encaissé Celui-là va faire mal Ah même pas Peut-être pas Yake Qui est le dernier à fermer la marche On essaie de partir Si on arrive à défendre ça C'est un gigantesque coup Il y a deux inhibits en détruit Et le turn De cap fait le Broken Blade Ah les Weibo qui craquent Il voulait punir ici Et c'était bien calculé par les G2 Xiao qui se fait raccompagner à la fontaine Et deux T3 Deux inhibiteurs Une âme à jouer dans une minute Un push au top Une avance au gold Qui n'est pas gigantesque mais confortable Chaque chose sur la Kalista Qui en plus a son flash La Hans qui va pouvoir jouer aggro sur le prochain fight Il y a une belle avance de flash Parce que les Kari G2 ont leur flash B-Kicks aussi C'est très important sur Rail à ce timing On sait ce qu'une Rail peut faire Et les G2 qui accélèrent directement Sur la Tour L-Top Avec ses inhibiteurs Ces super vagues qui arrivent Xiao est toujours mort Ils ont eu raison En vrai ce call Beaucoup d'équipes Seraient peut-être déployés sur le bot side Pour jouer le Drake Mais là les G2 accélèrent Il ne lâche pas le morceau La cadence est imposée Par l'équipe européenne Attention Flanking Tarzan en position de Flank il est vu Il est vu six fois On sait chez G2 Réruption solaire ça ne passera pas Eradication On met la rédemption On met tout Caps qui va pouvoir sortir Yaik qui empêche Tarzan De bien rentrer dans l'âme Et les Mikis qui va tomber Le peeling de Broken Blade C'est un petit peu découche lui Il faut Au niveau de la réengage Les G2 n'étaient pas très d'accord Ce qu'il fallait faire Attention à ne pas donner trop de reset Ça tente dans Yaik Le combo Shockwave est excellent De la part de Caps Et Yaik Yaik a mis énormément de dégâts Hans qui veut clean up tout ça Mais il faut se rapprocher Les adversaires Déjà un double kill Pour Hans Et la base La base est en train de se faire exploser Petit à petit Il va y avoir un TP back de Broken Blade On reset On veut continuer On sait qu'on est obligé d'aller défendre des T4 Du côté de Weibo Il ne reste plus qu'un seul vrai carry C'est Xiao Troisième inhibiteur On pourrait même essayer de finir Du côté de G2 Il pousse, il pousse Ah les Weibo se font étouffer Caps et Hans ils ont toujours leur flash Ça veut aller plus loin Les tourelles sont basses en point de vie Xiao qui va directement Il se fait calmer directement par Caps Bibi qui tanque le monde pour son équipe Hans effrie des PS très bonne ulti de la part de Xiao pour temporiser Mais Broken Blade est un colosse Il laisse énormément de place pour Caps et Hans Il y a la Shockwave qui est revenue j'impression dans 2 secondes La Shockwave de Caps qui pourrait faire la différence La Shockwave qui touche et qui tue Xiao Et Cap qui ne rate rien cette game Il est fluide, il est bon C'est lui notre GOAT européen Peut-être la Rio game pour les G2 Avec l'arrivée de Mick X La tourelle qui va tomber Sous le coup des Crips Les G2 sont en contrôle Ils jouent aux limites Ils ne lâchent pas leurs adversaires Ils ne reculent pas Ils ne back pas Ils veulent finir cette partie Ils veulent les abattre Noir Oh la chasse, la chasse Miki se contrôle Caps qui met un peu de dégâts Language de Chris Mais ça a l'air un petit peu désespéré On arrive de trouver l'ulti de Oksama Breeze qui se fait cribler de flexte La porc épique Et ce sera la game G2 Comme en 2023 A bas Les Weibo Les envoient tout en bas du bracket Ah les G2 qui dansent dans la base des adversaires Ça fait plaisir de les voir jouer aussi agro, aussi haut De ne pas lâcher le morceau Belle game La marque des bonnes équipes La marque des grandes équipes Et bien Une victoire bien menée contre les Weibo Ça joue bien Voilà, ça joue bien chez G2 S'il y a une seule conclusion à avoir Et bravo Clairement tu l'as dit Félicitations Merci aux G2 Pour cette partie Les G2 qui sont en 2-1 Ils auront Deux chances En BO3 Pour accéder En quart de finale A Paris Devant Devant leur public Maintenant Il faut tirer FlyQuest Il faut tirer FlyQuest Et logiquement Tu as le quart de finale Le plus free qui n'a jamais existé C'est bon C'est ce qu'il faut C'est la stratégie est là Mais ce sera la magie du tirage On va bien sûr attendre l'interview Du côté de G2 Mais voilà Il y aura 6 équipes En 2-1 Qui devront jouer des BO3 On l'a déjà dit G2 ne peut pas tomber contre HLE Puisque les règles de cette année On ne peut pas re-rencontrer une équipe Donc il y aura TES TES T1 T1 Exactement Dans les matchs d'hier On a aussi Damwon HLE on l'a dit Et FlyQuest Et les G2 eux-mêmes Tout est prenable honnêtement Les T1 qui font quand même assez peur Leur dernière partie Si vous ne l'avez pas vu C'était très convaincant D'ailleurs dans un instant On aura l'interview Puis l'after show On reviendra sur ce grand match du jour T1-BLG Avec des BLG Qui d'ailleurs sont en 1-2 Donc vraiment la terreur On va dire Du bas de ces Swiss stage Contre qui les Weibo Pourraient éventuellement tomber Enfin pour les Weibo Avoir perdu cette game En ayant montré ce niveau de jeu là Même inférieur on va dire Au G2 Bah ça va être compliqué pour eux C'est une équipe Qui est un petit peu dans le mal Dans les équipes Qui auraient pu être annoncées Comme très très fortes Et du coup le tirage Je crois pas que ce soit aujourd'hui Attends j'ai un doute Non ce sera après lundi Ce sera après lundi Voir qui Parce qu'il remonte Parce qu'il faut que les équipes En 0-2 jouent Voilà pour que toutes les équipes Aient fait leurs 3 games Et du coup le tirage Aura lieu demain Demain c'est les affrontements Des équipes Qui n'ont rien gagné Jusqu'à maintenant Si on peut avoir un petit Billy Billy Weibo Dans l'arbre du bas Une place Une place en plus Hop là Une équipe chinoise en moins Faites le boulot Faites le boulot entre vous Tranquille Entre équipes de la LPL Mais ça Bien sûr Ce sera après On va voir Yike En interview Avec Shox Bravo G2 As the studio erupte For Yike And for G2 Our Nocturne In this game Yike A fantastic victory But what I can only imagine From your side Must have been A nerve-racking one Because of that mid game Because of the picks That they were able to get So talk to me About kind of the shot calling And the planning And the difficulty In driving at home Yeah, so I think we picked a very good We had a very good comp This game I think we had like Nocturne, Rihanna Rell, Galio We had like a really big wombo combo And we were trying to do it a lot this game But they were really respecting it So it was very hard for us To just find opportunities And that was like What made it hard for us But I think we got like a lot We got all of the objectives After the two dragons they got And then it was just kinda easy Because they didn't really contest anything Yeah, I wasn't actually sure What was uh I wasn't actually sure what was going on Because your early game was so clean You weren't overstepping You were going for the macro Talk to me about That kind of specific working point Going into this game Yeah, I mean I was gonna make sure That we have a good early game plan And I think this game was pretty good I think we wanted to play for the grubs We got a lot We got a lot of towers as well They got dragons But I think that's fine I think it's a fine trade And I think we just got so ahead And then it was just easy for us to play And I think we just made some mistakes after But that happens Yeah, it happens indeed It was such an important victory To move on to two and one I was speaking to your father yesterday Who's of course here To support you as he has been With the rest of your family And it was before your first game And I asked him Are you okay? Are you nervous? And he said I'm not nervous But my son's a little nervous So tell me about kind of Coming into this tournament The very close game versus HLE And having to keep your own cool Also specifically in this game Yeah, the HLE game was a very crazy game I think we could have won that game It was very close And I think we were in a very hard state But I think we were very creative I think Cavs was like very smart In the side lane Also BB I think they made really good plays And yeah, we did some mistakes You know, some TP's that just failed And I think we could have won that So it's a bit sad But I'm still happy with how we played You know, I think we performed well And we could have won that in a different day Okay, so now you're moving on to the best ofs To qualify hopefully for Europe So how does the road ahead look? I know that last year was a huge, of course Heartbreak for you When you did get to this point as well So yeah, talk to the G2 faithful About the work that has been done And the work that lies ahead Yeah, I mean we're 2-1 now And last time in Worlds Everyone remembers what happened When we were 2-1 So I think we just wanna I don't think we're gonna have a lot of expectations I think we're just gonna play what we do We're gonna play our game And whoever we play against I think we're gonna do our best to beat them And I think we're gonna win And then we're gonna qualify to Paris Awesome Thank you so much Jaik Thank you Congratulations And it's G2 With a victory to close out the day A quelle satisfaction bien sûr mesdames, messieurs De voir les G2 l'emporter Ils ont été meilleurs aujourd'hui Je pense que c'était clair in-game Et en plus de ça et bien sur la draft Ils ont fait des trucs Que font seulement les équipes westerns Finalement messieurs, ce fameux Galio Face à Rumble Qui pour l'instant reste une spécificité de chez nous Pas du tout adaptée Pas du tout adoptée par les équipes asiatiques Le combo nocturne au Rihanna Qui est solide quand même Pour sortir un carry de la team adverse Très très solide On l'a vu en action un moment sur le fight Au niveau de la top lane Quand il fallait le faire Ils l'ont bien exécuté Ils n'ont pas non plus forcé sur ce combo A faire des engages n'importe comment Ils ont vraiment contrôlé la game Sans trop en faire Tout le temps en dosant bien Il y a juste un moment où ils sont allés Un petit peu trop loin Ce fameux fight Où il y a eu 4 pour 3 là Au niveau du blue buff C'était un sacré teamfight Qu'on reverra Mais en dehors de ça J'ai trouvé que c'était très carré De la part des G2 Très prometteur Au delà de cette victoire Qui est vraiment compte double On reparlera après du brackets Ou stage tout ça Au delà de tout ça Voir les niveaux Voir les G2 proposer En fait deux fois d'affilée Le niveau qu'ils ont montré Contre les HLE Puis ici dans cette game C'est franchement rassurant Il n'y a pas d'autre monde Une fois contre une équipe LCK Une fois contre une équipe LPL Franchement merci les gars Moi je suis d'accord Là on a eu un poil peur Sur ce moment Weibo quand même Qui essayait De trouver des ouvertures De temps en temps Mais il n'y avait pas grand chose Qui se présentait Je pense qu'il y a effectivement Dans l'ensemble Ca joue très bien Macro Skill Mécanique C'est très bon Je dirais qu'il y a la différence Peut-être par exemple D'un LNG Ou d'un Genji Qui s'est déjà qualifié C'est qu'il y a encore Parfois des petites erreurs Qui contre les meilleures équipes Comme Genji ou LNG Tu fais cette erreur C'est suffisant Pour qu'ils te remontent la game Ou qu'ils te démolissent Contre une équipe Qui est bonne Mais moins forte Comme Weibo C'est pas disqualificatoire If non Disqualification Disqualificatoire Ca ne te fait pas sortir du tournoi Non non Très bien Et alors ce fameux Galio Intéressant finalement Parce que ça donne à la fois Une option offensive Et défensive Finguin Et contre la draft de Weibo Défensivement C'était assez intéressant quand même Un Galio qui a été En fait qui est intéressant Sur plein de plans effectivement T'as raison d'en parler Parce que c'est ce Galio La première clé de lecture C'est le Galio dans Rumble On l'a On tient la lane On a un BB qui solo kill Ok c'est bon Plan de jeu active et derrière On a effectivement un Galio Qui est utile Pour temporiser Le Rumble Maokai C'est à dire les dégâts De l'Ultimate Rumble Avec le shield global Plus la temporisation Sur l'Ultimate de Maokai Et derrière Potentiellement Tu peux Si la situation le permet Combiner avec le Nocturne Organa Pour avoir un follow up d'ulti Un Galio qui a vraiment Trois plans hyper intéressants Non mais c'était l'homme à tout faire Enfin il est même là Avec son costume de poulet Genre c'est quoi ce poulet Le poulet Quel était ce poulet ? Il était au four au moulin Genre Il a littéralement tout fait dans la game Mais en vrai BB sur ces deux games Bah Littéralement Godhead Tu disais C'est vrai que Breeze quand il a vu le Galio en face Il a à le table pour regarder ce que le champion faisait sur internet Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il est au four et rôte histoire ? Euh ouais Ouais du coup Breeze il a appuyé sur table pour savoir ce que Galio faisait Mais le truc Par contre c'est marrant ce qu'il avait dit Mais Je trouve que le La draft de cette Léona Est très cringe Genre Chris il a Sa game elle est injouable Tu rentres dedans Quoi que tu fasses T'as les shields T'as la masse de contrôle T'as un Galio qui tourne dessus T'es Léona Tu regardes en l'air T'es au milieu de l'ulti de Galio Tu fais bon bah FF En fait moi Le problème dans ces Léona Est-ce que Léona est un bait pick ? Bah ça dépend où en fait Mais là tu veux rentrer dedans Pour moi c'est très clair dans ma tête Là tu veux rentrer dedans Sauf qu'en fait Tu ne vas pas plus pouvoir rentrer dedans que les adversaires Et les adversaires ont de très bons outils Pour répondre Il y a ce Galio qui fait barrage Ce Nocturne qui a juste à éteindre la lumière Et du coup ça fait déjà trop pour Léona Qui est une bonne engage Mais pas une engage Ultra rapide et cinglante Comme Un flash avec un Alistar qui go in Ou un pick Rakan par exemple Du coup à chaque fois Bah elle se fait raccompagner Son engage est pas assez fort du coup Sauf qu'en fait T'investis tout dans cela Défensivement La Léona est assez flopesque Alors que si à la place Tu décides de jouer Voilà plus dans la réception Comme ils l'ont fait dans la partie Avec un Alistar ou un Brom par exemple Ça aurait été bien mieux Un petit peu comme dans la draft des Fnatic Mais le draft des Fnatic c'est Là ce que je dis Ça se discute Et ça dépend des avis des gens Chacun peut avoir un avis différent Mais pour les Fnatic c'est indéfendable Parce qu'avec leur draft Smolder Enfin la Léona c'était C'était un fiasco Mais tu vois Petit élément de réponse Léona quand même Qui est le champion Enfin parmi les champions Beaucoup piques en support C'est clairement le C'est le meilleur win rate actuellement Alors ça a dû un peu descendre Avec cette défaite là Aujourd'hui oui Je pense que dans des compos dive Vraiment dive Où oui les compos à base de Kaysa Des compos où il y a un multi-engage Et tout le monde ronde dedans Et là c'est très fort Mais c'était pas le cas Et aussi Léona peut peiner Contre des compos avec énormément de réceptions Parce que énormément de réceptions Tu te fais tempo Quand il y a des auroras Et des trucs comme ça La Léona l'ivage Tu te retrouves toute seule Tout le monde se fait tempo Par une X ou Y Donc je trouve effectivement Quand c'est bien draft Il y a beaucoup d'équipes Qui la draftent bien Complètement Là pour moi C'était pas ça En fait je pense que La question qui se pose C'est que Léona N'est pas un red five En fait c'est que souvent Lorsqu'on pique Léona en dernier On se dit Ah bon j'ai besoin Un peu d'engage Ah j'ai besoin d'un peu de ça Donc on prend Léona En mode fourre-tout Un peu tanky Un peu Mais si tu prends Si tu prends Léona Pour valider une duo-lane agressive Pour valider effectivement Une compodive Donc tu l'as décidé avant Donc c'est ton 3-4-5 Enfin 3-4 Bah là du coup La Léona a beaucoup plus de valeur Et du coup Viens activer un plan de jeu Que tu as décidé de mettre Et oui je suis bien d'accord Parce que En plus si tu la piques plus tôt Ça va aussi cacher Bah tes piques Qui seront Un pique qui sera plus déterminant Un dernier pique en red side Tu vois genre même là Tu prends un pique au hasard Un passe-partout J'en sais rien Peut-être un barde Ça aurait peut-être même pu faire le table On enverra sans doute des barres Dans l'Aspic Mais c'est vrai que le Laspic Est pas forcément La place de la Léona On est d'accord On est d'accord à ce niveau Messieurs Donc G2 Très encourageant Bien sûr On est heureux De ce qui s'est passé Là L'équipe Est-ce qu'elle vous donne De bonnes vibes Par rapport à ce fameux objectif De la qualification En quart de finale Dont parlait Yike Bien sûr C'est pas fait C'est le seul espoir de l'Europe On le sait Oui Et même Franchement Ce Team Liquid Ils sont au méga cringe FlyQuest Alors bon Pour l'instant Ils sont au même niveau que G2 Donc on va pas se moquer Mais quand ils joueront Contre des équipes Qui savent faire une draft Déjà On va avoir un peu plus De répondants On va voir comment ça se passe Mais sinon Pour la prestation Aujourd'hui de Fnatic Et de Malayens Dans ce tournoi Je n'ai Désolé pour les fans Non mais Je n'ai aucun espoir Qu'une autre équipe de Western Autre que G2 Déjà face un quart de finale Et au delà de ça Quand bien même par miracle Par exemple un FlyQuest Arrivera en quart de finale Ils y resteront Moi j'aime bien Parce qu'on peut comparer Un peu la run des G2 Avec celle De l'année dernière Où on avait effectivement Eu ce 2-0 Mais c'était un 2-0 Un peu struggle Genre on avait eu Une game un peu à l'arraché Face à Damwon Qu'ils gagnent Parce qu'ils ont une âme Des océans Qui leur permet de vraiment Sustain dans leur teamfight Tu te souviens Cette game un peu bizarre Face à Weibo Où ils sont très devant Ils se rotouent Et finalement mécaniquement Ils gagnent Du coup ils ont un 2-0 Mais un 2-0 un peu shaky Là tu perds face à HLE Mais tu tiens pas mal Là tu gagnes D'une manière convaincante Face à Weibo Je trouve ça Personnellement plus propre Que celle de l'an dernier Alors qu'ils étaient en 2-0 Ok donc on préfère le visage De G2 cette année T'es de l'avis de Chine Toi Marex Je trouvais que l'année dernière C'était En fait on n'a pas pu Tirer de conclusion Enfin c'était dur De tirer une conclusion Une grande conclusion À l'année dernière Parce que ça s'est passé Quand même très très vite Il y a eu la giga glissade Contre la NA Enfin Moi je trouve Qu'on n'a pas assez de matière Pour comparer les deux Mais à ce que t'as dit J'ajouterais que les drafts Soit aujourd'hui et hier Ça se voit qu'ils sont à jour Sur la méta Ils ont cette petite avance Cette utilisation du nocturne Qui était parfaitement utilisée Par les Genji hier Ce genre de choses Ça c'est vraiment pas anodin Alors qu'il y a Les équipes chinoises Encore bloquées À trop forcer des compovay Trop jouer des Harry J'ai l'impression que Les G2 Ils ont déjà le petit cran d'avance Tout en y ajoutant Leur touche un petit peu Européenne Avec Bibi Qui peut jouer des popitops Des Galio Qui va à un moment Peut-être sortir un Mundo Dans un bon spot Le Yasuo Qui s'est fait ban ici Qui est menaçant Franchement Bibi Tu tombes en face En vrai il fait flipper A la top lane Déjà je trouve qu'il a très bien joué Mais surtout Le pull de champion De Bibi Ça permet des flex Ça permet énormément de choses Ça permet de mettre des carries Du support Du zoning De language Tu sais pas C'est une sorte de couteau suisse Qui est très très bien Tu laisses à Cap Quand même un rôle De carry Et même là C'était pas le carry principal Avec Sariana Il a mis du temps A revenir dans l'AIM Franchement celui qui a servi A temporiser C'était S'Galio Et à côté Il y a Hans Qui est plutôt en forme Qui a ses champions Comme Kalista Qui maîtrise très très bien Alors C'est pas au même niveau Que pèse Mais on a vu pèse aussi Sur ce genre de champions Et en vrai Kalista T'attends ça à dire Oui ça fait pas tant de dégâts Kalista Et tu regardes Les graphes de teamfight Et les dégâts posés Il fait Ah tout de même Il a envoyé quoi Le PRK Bon au bout d'un moment Tu finis par en mettre des dégâts La petite inquiétude Était aussi Le niveau potentiellement De Yike Contre HLU Il s'est complètement fait contenir Par une stratégie adverse C'était pas vraiment de sa faute Qu'il ne puisse pas faire plus Dans la première moitié de game Mais il avait quand même Fait une très bonne partie Dans le cadre de ce qu'il pouvait faire Avec Celia Avec le vol de Nash Sorti nulle part Et là je pense pas Qu'on puisse lui reprocher Grand chose Il n'y a pas eu d'engage douteuse Alors que tu peux facilement Te brûler les ailes Avec Nocturne Franchement C'est déjà rassurant Il y a juste ce moment Où devant le baron Nashor Il se fait engage Par la Léonade Crisp Où pour moi C'est plus les trois joueurs Qui sont là Pendant qu'on est en sideline Avec notamment le Galio Qu'on est en train de split Et qu'on veut juste en pot Et il y a le petit pas de trou Où il se fait engage Ça prend le Nashor Voilà C'est un peu ce que je disais tout à l'heure C'est ces petites erreurs Qui contre LNG HLE Genji Cette erreur là Elle te fait perdre la game Weibo Ça passe Quand on va monter de niveau Ça passera plus C'est sûr Il faudra être prudent à ce niveau Carnage Tu sais quand on a l'interview de Caps Ah elle est cancel Ah c'est terrible D'accord Bon bah on était censé avoir Une interview un peu sympa Carnage est cringe Mais c'est pas ça On en aura d'autres Ils vont aller loin Probablement Et là il a regardé Il y a une veine Qui a pop Et Carnage me dit Nous nous sommes faits Turbo Troll Voilà Donc bon bah C'est dommage Mesdames et Messieurs Parce qu'on avait Il y avait quelques questions Assez intéressantes A lui poser On est catastrophé Forcément Bon bah Très bien Écoutez je pense qu'on a On a dit pas mal de choses Sur ce G2 Contre Weibo Félicitations au G2 Il reste encore un BO3 A gagner bien sûr C'est ça Désormais On n'a plus que des BO3 A jouer Pour nos numéros 1 Européens En espérant que ça se passe bien Le format BO3 Vous rassure ou pas ? Bah moi j'ai qu'une chose à dire Après tout ce qu'on a dit Pour les G2 C'est Let's go G2 Let's go FlyQuest On sera comme des malades S'ils sont à Paris Ça rassure ou pas Maintenant d'avoir des BO3 A jouer Et d'avoir une assurance Je suis partagé entre L'envie de me dire Qu'on va draft FlyQuest Et d'avoir peut-être Une meilleure assurance FlyQuest n'est pas gratos Attention Mais une meilleure assurance D'être en quart Ou de me dire On le fait le hardware Et on a vraiment Un BO3 De type T1 Quelque chose comme ça De type TES T1 Et on se dit Vas-y On va en quart de finale Mais d'abord On passe par Un gros side asiatique Et genre On arrive en quart Fort Avec une confiance Avec une puissance On a démontré Et on n'arrive pas Par la petite porte Et je suis partagé Entre la lâcheté facile Et la combativité difficile Sauf que tu es lâche Ta nature devrait Logiquement t'amener Vers un endroit J'aime bien FlyQuest Après ce qui est dur C'est d'être lâche Et après de perdre Contre FlyQuest C'est vrai qu'il y a quand même C'est quand même un membre Du casting crew Qui a été le premier A suggérer le scénario Où j'étais pour réqualifié Tomber sur FlyQuest Il se peut que ce fût Noa Oui C'est vrai que tu le tiens Depuis un moment Celui-là Bon très bien Mesdames et Messieurs On va parler Désormais Du match du jour Qui était bien sûr Entre BLG Et T1 C'était une sacrée rencontre Entre les deux équipes Et donc Je vous propose déjà De revenir sur la draft Bien sûr Des deux côtés Alors On a eu des trucs Assez sympas Messieurs Des champions références De chaque côté Bien sûr Harry Jax Bin qui met la main Sur Jax L'air de rien Je pense que Beaucoup des gens Qui supportent T1 N'étaient pas sereins En voyant cette situation De l'autre côté Zeus Qui se retrouve tout de même Sur son Gnar Qui est peut-être Peut-être son champion Numéro 1 Et Honor Sur sa vaille aussi Puis sur lequel Il est excellent Donc de base On avait quand même Des conditions Assez sympas Pour vous A la draft Est-ce que vous aviez Une petite préférence Rétrospectivement Lorsque tu regardes Un peu comme ça La compo Du côté des Billy Billy Gaming Me fait plus peur Parce qu'il y a quand même Effectivement Des champions hyper confort Scarner qui semble être Vraiment un des Top champions De la méta Dans la jungle Malgré tout Et je me disais La poppy qui est là Qui va counter un peu Callista Qui peut déranger Silas Gnarvai Ça peut vraiment être Un champion très très décisif Et du coup Si j'avais dû mettre Juste à la draft Sans regarder le nom des équipes Une pièce Ça aurait été pour moi Celle des Billy Billy Ouais Est-ce que tu aurais choisi Marex T'en penses quoi ? Moi j'aime bien les deux Celle des Belgiers Est-ce assez dure à lire Parce que c'est une draft Peu conventionnelle On imagine rarement On s'épique ensemble Mais bon t'as quand même Scarner En fait on peut se dire Que la draft manque d'engage Mais qu'il y aura quand même Une bonne option de scaling Avec le Jin Bean sur Jax Qui peut aller en side Par contre en réception Et Harry aussi Ouais clairement Et Harry qui peut faire Office d'engage On l'a pas mal vu Joué par les Genji Ou parfois L'engage initial C'est un dash Bisous Enfin il y a plusieurs équipes Qui ont fait ça en réalité Et du côté des T1 En fait moi ce que je trouve Qui fait totalement la diff Il n'y a qu'eux qui font ça C'est vraiment Ils en avaient parlé un petit peu En interview Mais c'est ce pic Nico En fait le pic Nico Te permet en fait D'avoir des compos Vaille Où tu vas pas vraiment Manquer de dégâts T'auras toujours du bon Follow-up d'engage Donc là en fait Ils arrivent à draft Vaille Les T1 En ayant un bon Follow-up d'engage Ne pas manquer de dégâts Et ne pas avoir De match-up horrible Et c'est très dur à faire Avec Vaille C'est la seule équipe Qui arrive aussi bien A leur style Avec ici un angle de style As Et leur Nico support Et être capable De draft de la Vaille Sans te trouer à côté En draft Il n'y a pas beaucoup d'équipes Qui sont capables de le faire Et je trouve que les T1 Sont ceux qui le font le mieux Donc niveau draft Les T1 Ça me fait un pensée Un petit peu au G2 Ils draftent bien Avec leur petite touche personnelle Qui est loin d'être mauvaise Voir très clutch C'est C'est une draft de confiance Je trouve que c'est une draft Qui est dure à jouer Comme celle de T1 C'est une draft Où tu n'as pas le droit De te planter Comme souvent Oui non mais Voilà C'est à dire que De l'autre côté Bon Jax Scarner Harry etc Ce n'est pas comme s'il y avait Des conditions d'activation Qui étaient extraordinaires Il y en a un qui va split S'il a pris des kills C'est le Jax Les autres au bout d'un moment Ils vont déclencher Pour faire un pick-up C'est assez facile à lire De comment tu vas jouer ta draft De l'autre côté Pour mener un bon teamfight Entre les engages La cadista La coordination Un silas Où si mécaniquement Il y a un moment où tu te foires Tu te fais bouffer tout cru Si tu prends un seul charme Tu te fais one shot Voilà Je trouve que ces drafts Qui sont durs à jouer T1 en est capable Je pense qu'effectivement Un jeu 2 En serait capable J'aurais préféré voir Fnatic Dans cet exercice Même si Je pense que Fnatic Peut-être Pourrait avoir du mal A jouer cette draft Mais j'aurais préféré ça A ce qu'ils ont fait aujourd'hui Mais voilà C'est dur de dire Je pense que les 2 drafts Sont bonnes Par contre je pense que D'un côté comme de l'autre T'as pas le droit De te planter Et il y a un moment Quand tu vois le Jax de Bean Qui commence à faire des misères À Zeus en sideline A ce moment là Tu te dis Potentiellement c'est chaud Pour T1 Ouais mais bon finalement Ils ont réussi Là se plaît honnêtement Le contournement De l'ulti poppy Pour aller directement Accélérer Sur Elk Vraiment Honneur masterclass Sur celle là Et derrière Bon C'est cœur là Qui s'avance Et c'est ça aussi Moi je me suis posé la question Par rapport à Sylas Parce que Rentrer dans Scarner Poppy C'est dur quand même Sans ulti Alistar Sans ulti Alistar C'est pas évident Mais en fait il la pique Tu sais le Harry Harry Sylas Ça a souvent été considéré Un matchup favor à Sylas En plus de ça Avec la possibilité De voler l'ultimate Et les assos spirituels Et dans le 1v1 Tu t'en sors vraiment pas mal Et effectivement Les teamfights de Faker Ont été relativement compliqués Mais on a à chaque fois Réussi à tirer quelque chose De ces engages Genre on a vraiment eu Tu te souviens Le move au niveau du red buff On arrive à prendre le kill Sur le scanner Derrière on a cette ulti poppy Qui zone 3 joueurs Et qui permet au restify De se dérouler A chaque fois Il a eu une forme d'utilité Même si ça n'a pas été Le Sylas Qui a été vraiment Au coeur de tous les débats Et pour en plus La compo T1 Je trouve que par exemple Il y a certaines équipes Qui sont arrivées Effectivement avec un peu Leur identité Et qui est très différente En fonction de la région En fonction de l'équipe Donc LNG Les compos Kaisa Le fameux Aurora Nocturne Alors je pense que C'est pas les seules stratégies Qu'on a vu ces équipes Il y en aura d'autres Mais il y a des stratégies Qui marchent Qui ont été bien préparées Avec quelques piques Qui peuvent se remplacer En cas de ban En cas d'adaptation Ce qui fait que même Quand l'équipe pense se dire Eh bien j'ai supprimé ce pique Que je pense être clé Dans leur compo Finalement Il y a un remplaçant Qui arrive Et le fait en plus Que ces piques Soient potentiellement des flex On peut penser au Galio Là à la Nico La Nico a été jouée Au mythe parfait coeur Là elle est balancée A la botlane On sait C'est Gouma Qui en parle dans cette interview Le champion de poule De la botlane Qui permet de faire ça Eh bien c'est cool Et par rapport à Des équipes Qui se trouvaient moins innovantes Et Bilibili en fait partie Bilibili Un style beaucoup plus classique Beaucoup plus lisible Eh bien ils se font surprendre Sur des Sur des Sur des red five En counter pick Sur un petit pick Ils se disent Ah merde Je l'ai pas vu venir Et ce pick Il nique ma draft Alors du coup messieurs Par rapport à Bilibili J'ai envie de De poser une question Forcément On sait qu'il y a souvent Une équipe Ça arrive On en parle souvent De cette équipe LPL Qui loupe ses worlds Personne n'imaginait Que Que BLG Pourrait se retrouver Dans cette situation Bon On va pas se mentir Ils ont eu des gros adversaires Mais BLG Messieurs Le spectre Du flop Il plane Il est là Qu'est-ce qu'on en pense Tu parlais Peut-être ce manque Ce petit truc Qui manque en draft Peut-être ce manque D'identité Pourtant aujourd'hui Ils ont quand même Mis la main Sur Harry Jax Est-ce que c'est Conjoncturel Pour BLG Est-ce que finalement En BO1 Ils rencontrent Deux adversaires Difficiles Qui jouent bien Ce jour-là Et du coup Il n'y a pas Tant d'inquiétude À avoir Parce qu'ils sont Quand même à 1-2 Là maintenant Ils jouent leur élimination En permanence Les BLG Moi je pense C'est un peu C'est un peu Touré Soit ils vont se faire éliminer Soit ils vont revenir Très fort Qualifiés Par le temps Qu'ils auront eu À s'adapter À travailler leur draft Leur jeu À se remettre dedans Parce que là Ils vont jouer Beaucoup de matchs Et ça devrait monter Crescendo Genre le premier BO3 Devrait être plus abordable Que le suivant Ils auront le temps De peut-être s'adapter Niveau draft D'avoir le temps De se mettre à jour Et c'est peut-être Ce dont ils ont besoin Pour ensuite Revenir très très fort Dans l'arbre Dans l'arbre finale Des playoffs Parce qu'on connait Le niveau de ce collectif Le niveau des individualités Et voilà Ça manque pas Et c'est peut-être Un peu niveau draft Ça a fait la différence Aujourd'hui ils sont tombés Contre un T1 ultra préparé Avec une très bonne Une excellente draft En BO1 Ça va très très vite Et c'est ça qui C'est ça qui change tout pour eux Si là ils étaient en 2-1 On n'aurait pas Ce débat là Alors Je vois Noy avec un sourire Oui il a son sourire Vas-y vas-y Pour la partie sérieuse Avant d'entendre la conjoncture D'accord Je pense que Par exemple Belger est probablement La meilleure des équipes En 1-2 Voilà Et t'as pas envie de tomber Quand t'arrives L'eau mouille Voilà Mais 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 J'aime imaginer Un futur Ou Belger Soit Team Liquid Soit Team Liquid Qui réussit à rester Parce qu'il faut pas déconner Team Liquid Il y en a un moment Ils vont bien réussir A gagner un match Soit Weibo Et franchement Et franchement Un Belger Qui est pas trop en forme Contre un Team Liquid Qui te choque pas Ou un Weibo Qui arrive à faire quelque chose de bien Qui sort Première équipe Qui se fait sortir En tant que première équipe chinoise C'est un futur Qui me fait sourire C'est un érotique Qui me fait sourire Ouais Il y a un truc J'aurais imaginé quand même Mais c'est vrai que Là 1-2 On se pose la question Je fais les sérieux Depuis deux jours Il y a un truc Il y a un truc Il faut quand même prendre en compte C'est que Billy Billy Gaming N'ont joué que des BO1 Ok Voilà Ils ont perdu face à LNG Face à T1 Et je pense que Le principal problème De Billy Billy Gaming C'est qu'ils savent pas Draft en BO1 Genre ils ont pas La capacité d'adaptation Parce que c'est une équipe Qui joue classique C'est une équipe Qui justement Prend son temps Dans la manière dont Elle joue son League of Legends Et dans un BO1 Bah t'as les drafts Un peu spécifiques Comme le font G2 Comme le font H2 Comme le font un peu Toutes les équipes Qui sont en train de perf Elles ont ce pic spécial Qui va te déboîter Une draft en BO1 Par contre en BO3 Ça va pour moi Plus du tout être la même chose Tu penses qu'ils vont monter En puissance à ce niveau Je vois beaucoup de questions Sur le chat Qui parlent du tirage Le tirage Mesdames et messieurs C'est demain C'est demain Après les matchs A 0-2 Donc on aura Quelques jours de pause Après avant la deuxième La deuxième plâtrée Demain Après que les Lowe's jouent Il y aura le tirage Exactement Mais du coup On n'a pas de tirage ce soir Ce sera demain Après les matchs Après les 2 BO3 C'est Pain Gaming Team Liquid Et Mad Contre Gamme Et Mad contre Gamme Mad Gamme Effectivement Effectivement Bon mais ça Ça ce sera demain Messieurs Pour ce qui est Pour ce qui est de T1 Quand même J'ai envie de vous poser la question T1 Comment 2023 Bah Début de tournoi Tu vois Le début de tournoi De T1 Était en 2023 Ils se cherchaient un peu Non là ça va Ils arrivent avec leur truc On peut pas dire qu'ils se cherchaient Je trouve qu'ils ont pas mal joué Y'a pas de game Où tu dis T1 Ils ont été dégueux Non mais je suis d'accord Mais dans le sens Plutôt où Un peu comme en 2023 Finalement Ils gagnent notamment Ce match contre Belger Alors ils avaient gagné Le match contre Clownine avant Mais le match contre Belger Qu'il les met vraiment Dans de très bonnes conditions Quand ils le gagnent Et après ça commence Alors Le match contre Belger En 2023 C'était le BO3 qualificatif Pour les cars Si je dis pas De bêtises Oui c'est ça C'est un fondage dans le chat Pitié Les modos Pitié Mais est-ce que Est-ce que ça vous donne Quand même un peu des vibes Non Ou pas du tout Je pense qu'ils Ils partent de moins loin Mais ils peuvent aller moins haut Et je m'arrêterai là D'accord Et pourquoi Bah L'année dernière Déjà ils avaient eu un summer Qui était Beaucoup plus compliqué Même là c'est une baisse de régime Mais ça a été Beaucoup plus compliqué Vraiment L'entrée dans le tournoi Était aussi plus compliquée Et ils avaient vraiment Ils s'étaient améliorés Très fortement Et on savait tout de même Qu'il y avait un plafond Très très haut Du côté de T1 J'ai moins cette impression Qu'il y a un plafond très très haut Je pense vraiment que A plein potentiel Des équipes comme Genji HLE Désolé pour vos cœurs De fans de T1 Mais ramassent T1 Mets les doigts dans le nez Mais il les ramasse Il les écrase Il les écravouille Il les démolisse Que les T1 À côté de ces deux équipes Clippé 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 Ça peut faire un quart C'est bien un quart pour T1 Clippé Clippé A plein potentiel T1 Extermine toute la compétition A plein potentiel Genji Extermine toute la compétition Merci Ils sont déjà à plein potentiel Et pourtant Là on parle de T1 Marex Du coup Est-ce que t'as une vibe 2023 Ou pas En fait moi Je peux pas parler de vibe 2023 Mais par contre J'ai beaucoup plus d'attente Pour T1 maintenant Qu'au début Honnêtement En fait Le fait qu'ils arrivent À amener Des drafts comme ça En les jouant de manière Aussi convaincante Libérée Ça montre qu'ils Qu'ils sont tout simplement Qu'ils semblent plus forts Et plus préparés Que leur fin de summer En LC4 Du coup Je trouve que c'est rassurant Surtout que c'est une équipe On sait qu'il y a tendance À exceller aux Worlds Et qui répond pour l'instant Un petit peu aux inquiétudes Les concernant en summer Après Ça reste du BO1 Donc honnêtement On aura je pense Déjà pas mal de réponses Sur les BO3 Qui commenceront Dans 2-3 jours Ce sera à ce niveau là Qu'on en verra un peu plus Et toi Chips Vibe 2023 Concernant ton équipe de cœur Ouais Carrément Ça peut s'entendre Moi je pense qu'ils peuvent Moi je pense qu'ils peuvent Scale de fou Tu vois Et puis Eux-mêmes Finissent par s'auto-convaincre Qu'ils ont une espèce De grinta Spécial aux Worlds Un truc où ils disent En fait Juste aux Worlds On est ségay Aujourd'hui C'est vraiment Le tournant Aujourd'hui Genre dans Bah non Mais ça reste un BO1 Mais bon Tu te rassures forcément Tu te rassures forcément Il y a un truc à noter C'est qu'on est quand même Sorti de cette foutue méta Corki Tristana Et ça a cassé les pieds À T1 Et ça se voyait Depuis 3 mois Genre vraiment Ça les faisait chier De jouer Corki Tristana Ils ne savaient pas Jouer autour de Carri À des mid lane Et ils ne savaient pas Le faire bien Là on est sorti De cette méta là Et bizarrement Ça va mieux Je suis d'accord Que ça va mieux Et que ça C'est assez encourageant Donc le chat Qui a voté non A 64% 36% De oui Écoutez On va voir On va voir Honnêtement C'est C'est un peu toujours La question Il y a plein de gens Qui sont persuadés Que non Le rire d'antachronisme Ah Ah Quel dommage Mais On verra On verra Imo Il faut juste éviter Genji Parce que vraiment Genji a un bloc Genji Ça ne marche pas Il y a HL Ah mais HL On les a déjà battus J'ai moins de doutes Par rapport à HL Tu vois Si tu vois Dans Form World Je pense que HL C'est carrément jouable Juste Genji Il y a un espèce de Bah Un blocage mental Il voit le logo Genji Et puis hop Non Genji Il faut qu'il se fasse régler Par une équipe Bah genre typiquement Il faut que Weibo monte Et que Weibo bat 3-2 Genji Tu vois Ça Ça serait Ça serait un cas Genji et World C'est le dream En demi Voilà C'est ça C'est un scénario généré Par une IA Non ? Parce que Weibo C'est le scénario de l'année dernière Qu'est-ce que tu penses du scénario Du coup ? Mais Weibo Weibo là Pour moi il y a peu de chances Qu'il passe Je crois pas à la remontada De Weibo En même temps ils sont Dans une situation délicate Déjà vu qu'ils tirent BLG Force à eux Comment j'aimerais bien Franchement Comment j'aimerais bien Un Bilibili Weibo Oh là là Ça me met très bien On verra On verra bien sûr Alors mesdames et messieurs Maintenant Qu'on a pas mal discuté Du match du jour Je vais demander A ces messieurs Ici présents Leur top Et leur flop Dans la journée Ça peut être un joueur Une équipe Un champion Un item Une rune Bref Ah oui Deep tu vois Enfin je veux dire T'as raison Votre imagination Est la limite Messieurs Et on en discutera Un peu Voilà Et après tout ça On prendra quelques questions Du chat Pour finir Tranquillement Alors Qui veut commencer déjà On commence par top Ou flop ? Ah bah alors ça dépend Déjà qui veut prendre Qui veut prendre le premier truc Moi j'ai un flop On a tous un flop J'ai un gros flop Voilà Vas-y Fingin Je me permets Je pense qu'on a tous Le même flop Je me permets Alors du coup Vous n'aurez pas le droit D'avoir le même flop Que Fingin Ah zus La téléportation à 17 minutes De Humanoid Avec son Smolder A 200 Non 180 stacks Parce qu'il se dit Que c'est une bonne idée De jouer à ce timing là Face à une équipe Qui snowball Alors du coup C'est quoi ton flop ? C'est Fnatic C'est Humanoid C'est Fnatic C'est la TP C'est tout C'est tout En fait C'est que ce play Enfin on va parler Fnatic Mais c'est que ce play Est littéralement L'idée même Du flop de Fnatic C'est Tu joues une composition Que tu ne maîtrises pas Tu joues à la manière Dont il ne faut pas la jouer Et derrière Tu décides de ins toute ta game Parce que tu n'es pas capable De respecter le fait Que tu dois scale Avec un champion Je suis d'accord Mais du coup On peut se poser la question Est-ce que Fnatic Passe à côté De son identité Et de ses forces Actuellement ? Bah oui Et ça c'est un peu Mon flop C'est vraiment Ils ont essayé un petit peu De copier ce qui marchait De s'adapter Et en fait Ils l'ont fait à moitié Tu vois Genre les premières rotations Draft Avec le Smolder En laissant C'est Ione Open Qu'ils ont laissé Récupérer Smolder Il y a eu Scarner aussi Il y avait de bonnes idées Là-dedans Mais quand ils ont Quand ils ont pris Cette Léona Ils se sont Ils se sont condamnés En fait Ils sont pas Qu'est-ce que tu aurais dû Prendre ton point de vue ? Bah bro Moi Alistar Genre faire comme les autres Ouais Comme ça Ou n'importe quoi Même t'innoves un truc Tu tentes quelque chose J'en sais rien Mais Tam Kench Ouais Tam Kench Et Mördinger Bon on va un petit peu loin Mais il y a peut-être Des pics comme ça Tu vois qu'on ne se ruine pas Il faut bien regarder Il faut bien regarder Caria avec Sanico Qui semble débloquer des drafts C'est du jeu excellent Pour son équipe Et il n'y a que lui Qui l'a joué au rôle de support Si je ne dis pas de bêtises Ouais c'est vrai C'est vrai Pour l'instant En tout cas Vraiment la diff que ça fait Est phénomène Alors du coup Toi Noah tu penses que Du côté de Fnatic Faut revenir aux basiques Faut arrêter D'essayer d'imiter un peu Les coréens Avec ces histoires De Smoldermy De Scale Parce que Fnatic Dans l'absolu Quand on les a trouvés bons Au summer C'est pas une équipe Qui choisissait de Scale C'est une équipe qui En général Tapait en early game Avait des grosses compositions De mid game Qui permettaient De stat check l'adversaire Et de les dominer Et tu finissais Autour de 30 minutes de jeu Fin de game Je vais même plus dire que ça Alors Soit dur Les pas me dire Oui Noah c'est un hater Fnatic J'aurais préféré Que Fnatic arrive Et déchire ses words Mais en fait Au delà même Alors des drafts Effectivement Je pense que l'identité L'identité n'est pas respectée Ou alors je pense Qu'on sous-estime l'adversité C'est l'un C'est l'un ou c'est l'autre Mais surtout Bah moi j'ai trouvé Effectivement le summer Plutôt encourageant Et je me suis dit Ça y est Fnatic a un peu Débloqué Peut-être une limite Ou a réussi à se trouver Une bonne identité Et tu arrives dans ces words Et j'ai vraiment l'impression Qu'en un an On n'a pas fait de trajet Qu'il y a toujours Les mêmes erreurs Qu'il y a toujours Une sorte de rasoir Qui bouge tout seul Que sous la pression La macro Elle disparaît totalement Qu'à la fin Yannoua Qui te claque Un ulti Kaysa Dans 4 personnes Qu'il y a une TP A 17 minutes D'un Smolder Sur une draft Peu ambitieuse Et tu regardes Et du début A la fin de la game Tu te dis Bah je vois pas Ce qui aurait pu les sauver Dans cette game Et bon Bah ouais C'est irritant Je vais rester poli C'est irritant Parce que Je suis très déçu Je m'attendais A beaucoup mieux De Fnatic Vraiment je m'attendais A beaucoup mieux De Fnatic Pareil Ma règle Est-ce qu'il faut Délaître l'équipe ? Je m'attendais pas Du tout à cette question Ah non Vraiment pas Mais il faudrait Qu'ils tentent Tu vois aujourd'hui Plutôt qu'arriver Et tenter un semi-plan Comme ça Ils auraient dû tenter Un truc à eux On sait pas forcément On sait pas Si c'est ce qui peut marcher Mais tenter une draft A la Nidali Qui peut très bien Leur convenir En mettant leur meilleur Joueur dessus En le laissant Le lead la game Et il y aurait peut-être Eu plus de chances Que cette tentative Qui semblait Peu préparée Et pas assez leur convenir En fait Ce qu'ils ont draft là Pour moi c'est quelque chose Qu'ils devraient draft Qu'ils auraient dû draft Peut-être plus tard Dans la compétition Soit en BO3 Soit en BO5 Si ça reste qualifié Mais pas en BO1 ici En BO1 aussi important Justement Tu peux surprendre Et tu sais que tu joues Contre des joueurs Potentiellement meilleurs Que toi C'est à ce moment là Qu'il faut tenter ta chance En BO1 Enfin ça me paraît logique Ce qu'il faut agresser Qu'il faut les out-snowball Ce qu'ils ont déjà réussi A faire plus d'une fois Qui leur a permis D'aller chercher Des très bons résultats En saison régulière Et en comparaison Alors qui n'avaient pas fait Un meilleur résultat Mais en 2023 BDS Ils se sont fait aussi exploser Et on ne s'attendait pas A ce que BDS Fasse une dinguerie Mais BDS Ils avaient joué leur style Adam Ils avaient joué ses gods Ils avaient joué leur style Ils ont perdu Ils n'étaient pas assez bons Mais j'étais moins dérangé Par un BDS Qui se fait sortir comme ça Si Fnatic Se fait sortir La semaine prochaine Dans un misérable 0-3 Ou 1-3 Ils ont une victoire quand même Contre Gass Donc ils sont 1-2 C'est ça 1-2 Je dirais bon Ils peuvent jouer leur match Contre Belger Vous n'avez pas fait de tournoi Le truc c'est que Effectivement L'an dernier On se souvient de la run de Fnatic Et ils étaient arrivés Dans les BOA en 2-2 Et ils avaient réussi Grâce à leur style C'est comme ça Qu'ils avaient joué leur game Et c'est comme ça Qu'ils avaient joué leur jeu Et là Alors bon Ils ont joué cette vieille draft Face à Top Esports C'est passé C'est passé J'espère qu'ils vont quand même Le mettre au placard C'est quoi ça ? Je ne sais même pas D'où ça sort en fait Je ne saurais pas te dire non plus C'est longtemps que je peux Miser cette chemise Donc ça te date un petit peu C'est les flops C'est pour ça Carnage ils me disent Carnage et stade ? Mais du coup On est d'accord Que du côté de Fnatic Il faut tout changer là Et alors Dans tous les cas Ça devrait être La dernière itération De cette équipe A mon avis Il va y avoir du changement Un peu comme Toutes les grosses équipes Il y a beaucoup de choses Qui se disent Ouais Non mais effectivement Du côté Fnatic Bref Les choses doivent changer Alors Un autre flop Noir Du coup Moi j'avais Bien sûr Je voulais aussi partir Sur Fnatic En flop Donc Eh oui Mais Mais T'as coupé l'oeuvre sur le pied Aujourd'hui Dans les pics métaflops Il n'y a pas grand chose Je trouve Ça peut être un joueur Ça peut être Alors il y a le Renekton de Bouipo Mais ce qu'il a Alors Son early game était calamiteux Mais en vrai A la fin de la game Ce qu'il faisait C'était bien Après Il y sang à tweeter Je n'ai jamais vu un Renekton Créer autant d'espace Noté Oui mais alors Ça s'entreçut sur les réseaux sociaux Depuis trois semaines Non mais moi j'ai trouvé ça drôle Quand même J'ai trouvé ça très drôle Mais malgré tout Bon ok Son early n'est pas dingo Mais après en fight quand même C'est vrai que Littéralement Il connaissait ses limites Ça on ne peut pas lui enlever Il connaissait ses limites C'est un peu un running gag Mais Le truc Je ne peux pas dire FlyQuest est un flop Ils ont gagné leur game Easy peasy Par contre Donne-moi un flop L'expérience spectateur Devant FlyQuest Ah Ça c'est un flop Ah ok d'accord Bah ok ok Mais il se fait chier Mais Inspire Puité Désolé Pour la première game De FlyQuest Ils disaient désolé Pour le match chiant Alors FlyQuest c'est une purge Genre FlyQuest purge J'ai commenté Grâce à un gain de Shifumi Contre Tretton La première FlyQuest C'est vrai T'es un peu T'es un peu notre FlyQuesteur Actuellement Une purge Non je ne l'ai pas commenté Celle-là Mais j'ai regardé Bigo est fini Il a commenté Et j'étais là à côté J'ai fait On venait de manger La digestion C'était dur C'était dur Genre perfusion de café Et tout Et même là comme ça Faut y aller Donc voilà L'expérience spectateur C'est que FlyQuest Passe ou ne passe pas Je me souviendrai Que c'était une purge D'accord Tu te fais chier toi aussi ? On sent qu'il y a quand même Un historique NA du côté de Noir Dans ses propos Tu crois que tu es biaisé ? En vrai En fait moi ça me fait rire Toi t'es un hivernant de joyeure Je ne suis pas un hivernant de joyeure Je suis un inspirateur d'un joyeure Et en fait Mais du coup Si tu es un inspirateur T'aimerais le voir sur autre chose Peut-être Bah oui mais justement En fait en dehors de G2 Dans les équipes Hors LPL LCK Qui peuvent passer La deuxième qui a le plus de chance Je pense que c'est FlyQuest Donc c'est quand même cool De les suivre Dans le sens où Voilà ça pourrait être Ça pourrait être drôle De les avoir en De les avoir en huitième En quart pardon Un petit EUN en quart Ou de là de pouvoir les tirer Parce que Mais honnêtement C'est hivern C'est leur draft Ça les a beaucoup aidé J'aimerais bien les voir Dans une game standard Mais c'est aussi C'est aussi de ça Que les Fnatic devraient s'inspirer Tu vois typiquement Ce qu'ont très bien fait Les FlyQuest en BO1 C'est apporter leur style La première game Même si c'était gamme en face Si ça avait été une grosse équipe Bon ils n'auraient pas draft comme gamme Mais ils auraient eu Beaucoup de mal à gagner Parce que la draft FlyQuest C'était échec et mat Par les stats en fait Le Sion était intuable Là c'était pareil Ils se sont fait un peu malmener Toute la première moitié de partie C'était à deux kills Contre huit Même si c'était pas trop derrière en gold Mais après ils ne pouvaient juste Pas se faire stat check Par les adversaires Et la preuve en est Qu'ils ont leur meilleur joueur Possiblement leur meilleur joueur Qui est un excellent joueur Inspired Qui joue du hivern Dès que c'est open Ah c'est pas pour rien Ils savent très bien Ce que ça va donner Et honnêtement Ils ont un plan vraiment Vraiment intelligent Et malicieux Les FlyQuest En BO1 Ils ont eu bien raison de faire ça En BO3 Ça changera un petit peu Avec la préparation Les équipes ne devraient pas Leur laisser le hivern Tu n'as pas répondu La question Est-ce qu'à regarder C'est une purge Est-ce que c'est un flop De l'expérience Il a à moitié répondu Dans le sens où pour moi Il dit Il fait une réponse De connaisseur Il fait une réponse De politicien Bah oui C'est de la langue de bois Dans le fond Il sait que c'est pas du spectacle Mais comme c'est un connaisseur Il trouve des raisons Il a endormi la réponse Non en vrai La première game Qu'on a cassé avec Noël C'était vraiment La purge du siècle Merci Mais c'était en partie Du à gamme en face Qui avait fait la pire drape Du tournoi C'est vrai Alors que la dernière game Aujourd'hui Je trouve que ça C'est juste qu'il y a un hiver Et que c'est pas le niveau Le plus Parce qu'en soi Ces scénarios De game Peuvent être parfois Un peu similaires Quand t'as du grand LCA Quand t'as du grand LCA C'est juste qu'après En mid-let game Eux ça joue ultra bien Ultra clean Alors que là C'est regroupé à 5 Avec le hiver Du pot qui go in Qui tank Sans exagérer 5-6000 de dégâts Entre Superax Visage P La rélension Qui la pile et tout Mais en BO3 Ils pourront pas faire Exactement la même chose Et sans exagérer C'est une équipe Contre laquelle tu dois Ban à hiver Parce qu'ils savent exactement Comment draft Comment tempo la game Autour de ça et tout On est d'accord Et je suis surpris Que ça a été les seuls Qui l'ont joué jusqu'à maintenant Et en aura je pense plus tard Surtout en BO3, BO5 Il y a eu quelques bans Je voulais dire un truc Par rapport à nullité Des matchs C'est juste chiant Moi je vais pas faire Une réponse en langue de bois C'est chiant Mais c'est peut-être bien joué Parce qu'ils savent le jouer Le hiver Et c'est je pense Un champion très très fort Malgré le nerf Qu'il a subi sur le patch Mais qu'est-ce qu'on se fait chier Et c'est comme les plans De jeu Smolder C'est pareil Vraiment ça casse les pieds Après au final Ils sont quand même drôles à suivre Tu vois le prochain affrontement Ils ont leur charme Bah oui Ce sera drôle à suivre Parce que tu dis Ils peuvent passer en quart En faisant la même chose C'est sympa Alors que Team Liquid Bah Team Liquid par contre C'est peut-être un peu Intéressant à suivre Mais quand je les ai vus jouer Ça m'a vraiment cassé les couilles Je trouve ça drôle à leur façon Voir Appa qui se fracture les doigts Moi ça me fait rire Alors Marais Garde la main C'est quoi ton flop toi ? La tentative de drap des Fnatic Pour au final prendre la Léona En BO1 Ils auraient dû s'inspirer Des autres équipes C'est pique Léona Pour le coup ça a vraiment trigger C'est plus C'est semi-flop Semi-frustration Parce que c'est vraiment On sent qu'ils auraient pu faire Quelque chose de plus En tentant une draft A base je sais pas Une petite Leblanc en mid Un petit Nidali Les Léona R5 Faut aller se faire foutre Dans cette situation là Franchement il y avait rien Ouais On est d'accord Un top Noir Bibi 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 La top lane Les pics de Bibi Comment il joue Chapeau 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 Je dis que c'est un top laner Magnifique Le top fasseur Toi c'est ton joueur Chez G2 là Aujourd'hui Parce que des tops J'en aurais plein d'autres Dans cette compétition Aujourd'hui Aujourd'hui Et par rapport à ce qu'il a déjà produit Dans le tournoi Je trouve que dans le jump pool Dans l'application Dans l'importance Dans la qualité de jeu Mécaniquement il est bon Dans les teamfights il est bon Il n'y a pas grand chose A lui reprocher Aujourd'hui franchement La game Il l'apporte quand même beaucoup Alors pas que les autres Soit des peintres à côté Mais il l'apporte quand même beaucoup Et non je trouve que On attend des caps Mais Bibi On savait qu'il pouvait le faire Il avait fait un bon MSI Et tout On avait parlé au ranking Mais il prouve Il prouve en ce moment Et il est vrai qu'il était un peu En demi-tente sur le summer quand même Oui absolument On a eu des hauts et des bas Du côté de Broken Blade Un peu comme G2 au global Cela dit Il y a eu quand même eu des faiblesses Qui ont été assez manifestes Avec un YAC parfois en difficulté également Dont on a parlé Un caps qui avait été très très haut Et puis après tu avais du happy gaming parfois Mais Broken Blade qui revient en force Pour les grands rendez-vous Ce n'est pas la première fois qu'il nous le fait Bibi qui finalement ramène un peu Peut-être ce qui fait la force de l'Europe D'une certaine façon Normalement Marek C'est-à-dire de la créativité On sort des Gnars ou autres On ne va pas sur le terrain des top laners asiatiques On l'a attendu de Mirwin Mirwin je l'attendais dans un registre Le sien Pas le même que Bibi Mais le sien Mirwin Je l'attendais sur la créativité Mirwin sur K-Santé Quel est l'intérêt ? Ce n'est pas qu'il soit mauvais C'est Zia Antonio d'ailleurs Qui a tweeté là-dessus Et qui disait Moi je trouve ça un peu dommage Parce que Mirwin c'est un peu le X-factor Et de son point de vue Si tu ne le mets pas Effectivement sur des champions comme ça Mad n'est pas à son plein potentiel Tu ne gagneras pas En tant que Mad Lions Avec des rookies Contre les meilleures équipes du monde Pour ta première année Et c'est normal C'est parce qu'on attend d'eux Mais tu ne gagneras pas comme ça Joue ton style Tente Surprend Et essaie de mettre un counter pick Red 5 Un truc que tu te dis Peut-être que c'est un gros flop Peut-être que Mirwin Il va prendre 26 en phase de l'air Peut-être que tu te feras citer Dans les flops Dans l'after show au TP Mais essaye Mais ce n'est pas en jouant Ton cas santé Et quand bien même En résistant à un dive De Bilibili Complètement flopé son game 1 Même comme ça Tu sais très bien Qu'en mid game En teamfight Tu vas te faire rouler dessus Ouais non Je suis d'accord Et par rapport à Ce que tu disais à Bibi Juste avant Il perf même Au-delà des attentes De ce qu'on disait de lui Dans le ranking Même ce qu'on attendait de lui Contre des grosses équipes Comme ça Il surperfe Il fait tout Il fait littéralement tout Il solo kill le mec Niveau 2 Et tout Qu'est-ce que c'est que ça Genre il fait tout Alors qu'il pourrait être En train de se faire arracher Et admettons T'inverse ce qui se passe au top La dernière game Bah les G2 seront arrachés Donc le fait qu'il soit aussi fort Dans une méta Qui peut être aussi ouverte Que les G2 s'en servent bien Par la draft et tout C'est génial Et moi mon top du coup Mon top ouais Ce serait La draft Mais surtout le pic Nico de Keria Qui fait tout Parce que ça crée une draft Vraiment unique Ultra anxiogène Pour les équipes adverses Qui est Vraiment ultra fort Et je dis ça Sans être fan de T1 Je me suis empêché De faire un seul compliment A T1 Dans cet after show Pour les tops Et pour les flops Je refusais de le faire Parce qu'après Ils se sont plus pissés Et en plus Ce pic là Nous montre Que les drafts Peuvent aller bien plus loin De ce qui a été affiché Actuellement Niveau pic Là on a le Nocturne Qui est sorti Le Galiu La Nico Ça montre qu'il y a Beaucoup de De terrain A explorer On a aussi ces silas Qui font leur apparition Et du coup Ces pics là Ce genre de pic là Et cette tendance Est censée encore plus Se développer Dans des formats De long BO BO3 BO5 Du coup Je me dis Qu'on va vraiment Se régaler Dans la suite De la compétition Il y a beaucoup d'équipes Qui doivent avoir Des dingueries sous le coude Nico Nico J'aimerais extrapoler Un peu Plus que le pic Nico C'est la créativité En draft Que j'aimerais mettre Dans les tops C'est à dire que Toutes les drafts Qui ont eu Leur petit truc spécifique Et ce même hier Lors des équipes Qui ont gagné Celle qui a été venue Avec un plan de jeu Qu'elles assumaient C'est celles qui ont gagné En réalité Ça a été le cas Du côté de FlyQuest Avec le Ivern Ça a été le cas Du côté de Genji hier Avec ce combo Nocturne Aurora Et X Twitch Etc Toutes les équipes Qui ont un plan de jeu Qui se disent Ok Moi je sais faire ça Je veux le faire Et je vais surprendre Les adversaires avec Gagnent En tout cas De ce que je ressens Ouais Moi j'entends Moi si j'avais un petit top Ce serait Ivern Vous voyez Je pense que Je pense que le champion On l'a vu ban Dans quelques Dans quelques games Alors attention Bah tu vieillis Non mais attention En termes d'efficacité En termes d'efficacité Parce qu'en fait Je trouve Je sais pas votre avis À ce niveau Mais je trouve qu'actuellement Il n'y a pas beaucoup De dégâts dans les games Souvent En fait je trouve Je trouve qu'Ivern Il y a quelques compos Où tout de même Les gens y vont Tu peux tu vois Mais en général Je trouve que C'est pas les games Avec les drafts Où il y a le plus de dégâts Souvent Et souvent T'as plus de burst Que de DPS Au passage C'est ça C'est-à-dire Souvent tu cherches Ton champion Qui DPS dans le tas Et ça je trouve Que c'est un truc Malgré tout Qui rend le champion Très fort Les Européens Ont un petit temps d'avance Du côté western On a un petit temps d'avance Je pense sur le champion Mais il y a un moment Où à mon avis Les Asiatiques Vont un peu plus S'en rendre compte Et je pense que Ce que tu dis Ça s'étend au fait Que les builds actuelles De la plupart des champions Vont souvent être tanki Par exemple Au rôle d'Adécarie Un Jin peut faire des tabis Kalista peut faire Des jacks show Ou des renduins Le renduin est très fort Lui dans la jungle On joue que des supports mêlés Qui vont stacker Les Solari Il y a beaucoup de tankiness Global Regarde Même les Harry Grasse Pas 3000 HP Donc s'il part de tout ça Tu rajoutes une couche De Ivern Et que ta draft est bonne On a vu Le Renekton de Bouipo C'était scandaleux Ce qu'il pouvait tanker Il y a la sous-représentation Aussi Dans le switch de meta Disparition des AP Jungle Avant forcément Quand t'avais un brand Une Zayra Qui débarquait dans la jungle Ton brand C'est limite Ton main DPS Quand t'as la place C'est une Sejuani Ou un Nocturne Encore un Nocturne On est le côté DPS Encore un Nocturne On perd les AP Jungle Et on perd les ADC Mead aussi Qui faisaient des scores De dégâts assez insane On les perd pas tous Sortir un carry C'est pas toujours évident Avec le Swap Lane Donc t'essaies d'avoir des carry Ou alors des bruiseurs Qui quand même Peuvent s'en sortir Avec moins de ressources Un Rumble Parce que Rumble Il n'a pas non plus besoin D'avoir 25 objets Pour être efficace Ce genre de choses Mais sortir Voilà Quand tu dois sortir Une Camille Ou un truc comme ça Il faut l'assumer Mais de toute façon Quels sont les hyper carry De la meta actuellement Kaïssa Kaïssa Yone Yone Kaïssa tu le mettrais Dans les hyper carry Rumble Ouais quand même Rumble Rumble toi tu le mettrais Non Jack Rumble quand même Ça claque Ça claque Tu manques jamais de dégâts Fantastique Tu vois Ivern justement Est un champion Qui est à l'aise Contre Rumble de base Avec ta redemple Ouais ouais C'est vrai Non j'avoue C'est pas oui On a eu de la Sindra Au tout début Mais c'est plus trop Le cas actuellement Elle a disparu En tout cas des drafts Qu'est-ce qu'on la voit plus En ce moment Moi je suis curieux Effectivement Tu parlais des équipes Je l'ai dit Je t'ai fait d'accord J'étais curieux Peut-être de la place Parce que tu dis Que les équipes asiatiques Vont peut-être S'intéresser au cas Ivern Mais tu sais De ces combos Ivern et Serafine Absolument horribles Qui peuvent exister Il manque Il manque Katie Je crois que Je crois que mon micro Ce micro il bug C'est pas qu'il Il a peut-être plus de batterie Qu'est-ce que je fais Je le jette par terre Pour voir si ça marche Vas-y Envoie-le dans la tronche de Théo Là tu lui balances Vous m'avez déjà vu jongler Fais un double Je trouve ça trop dur De jongler Je trouve ça trop trop dur Bah j'ai pas de main Du coup Pour avoir là-dessus Je n'ai vraiment pas de main Mais on nous apporte Un autre micro Tu vas être sauvé Finguine Let's go Voilà Mais donc oui Il y a Les hyper-carries Clairement on en a pas tant que ça Dans la méta Il y a des worlds On en a beaucoup plus Mais là actuellement Il y a eu quelques bans De carries aussi Qui ont existé Au cours des BO du jour Il y a eu de la Xalia Qui a été out Il y a eu des trucs comme ça Mais c'est vrai que c'est pas dans le On n'a pas le Jinx Aphelios La trinité des carriadés Jinx Aphelios-Eri Ziggs un peu Peut être Enfin c'est particulier Ziggs C'est hors catégorie Est-ce que c'est un gros burst Et puis après c'est un DPS Un peu En dilettant dans le fight C'est très skil-shot dépendant Tu vois En tout cas voilà Mesdames et Messieurs On a fait un peu le tour Des tops et flops Ce que je vous propose C'est de prendre Deux-trois questions du chat Et on va conclure Cet after show Tranquillement En vous donnant rendez-vous Bien sûr Pour la suite des événements Regardez ce mon téléphone Pour le chat Ce Swiss round Dès demain Bien sûr 13h30 pour le pré-show 14h pour les matchs Et demain C'est les équipes à 0-2 Donc demain On a deux équipes Éliminées De la compétition On pourrait perdre Notre première équipe Nord-américaine Et européenne Enfin non Du coup la deuxième Parce qu'on a perdu On pourrait perdre Notre première équipe européenne Complètement C'est quoi ? Gilles qui essaye de dire ça De manière très sérieuse Mais dans le fond Qui a été content de placer Il a le petit sourire Arrête de sourire Alors J'essaie de regarder un peu Les nombreuses questions Pertinentes Non mais du coup Il y a pas mal de questions Alors chat fenêtré C'est plus simple comme ça Jean Un bait pick 0% win rate Aujourd'hui Non mais Pour moi c'est comme Oriana C'est des C'est des très bons picks Mais qui doivent bien Être amenés en draft C'est Vaille, Oriana, Jean C'est dur à draft Pour moi C'est assez dur à draft Actuellement T'as pas beaucoup de réponses Mais quand c'est bien draft C'est vraiment fort Complètement C'est un pick Qui peut faire des merveilles Entre les mains Des bons joueurs Également On a vu Pace Faire des trucs stratosphériques Jackie Love A quasiment solo win La game Face à T1 Lors des premiers BO1 Par exemple aussi Disons que Oui Draft un jean Contre Si on sait Juani Etc Etc Bon On a vu Pace efficace Par contre Dans des compos Qui vont pick up Qui vont de l'avant Avec un DPS Bien réparti Ok Rumble Enfin voilà Mais il y a On est d'accord Il y a plein de bonnes utilisations De Dutin Pour les gens qui demandent Pour l'équipe type On ne fait pas forcément L'équipe type tous les jours C'est un peu On peut la faire en speedrun C'est un peu selon nos envies Mais On peut la faire en speedrun Vous diriez quoi pour l'équipe type BB Ouais Ensuite en jungle Honneur 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 Ouais 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 Légitime Honneur Enfin Oh si Quand même Inspired Il a bien cliqué Bah en vrai J'aurais dit faker Parce que c'est un beau stylus Le stylus était bon Mais je le mettrais pas Comme le main role Main character syndrome Bon bah après Si tu dois choisir un mille aujourd'hui Qui a d'autre à fait la vie Est-ce que tu mets caps par exemple Puis fais une bonne game Il a été discret Mais il a été bon Ouais ça l'est Après c'était vraiment Par l'âme principale Il a mis du temps Il n'y a pas beaucoup de ressources Avec Stariana Il a mis du temps Tu vois entre faker et caps Aujourd'hui Je mets faker Tu me demandes Il y a quelques jours Avec la bonne game de Yone Je t'aurais dit caps Entre les deux Ouais Cariadé Goomba Là je pense que Moi je Bon on se met une bonne game Après non Il y a eu quand même Un double quadra kill De Kaysa Massu 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 l'air de rien Je suis d'accord Je suis d'accord Il faut le dire Je sais que c'est chiant Mais il faut le dire Krim Krim Ah oui c'est vrai que TES a joué Le match contre Fnatic C'était tellement Ouais ouais C'était calamité En fait il n'y avait tellement rien Chez Fnatic Que c'est difficile Je trouve De donner un truc Et en support Buzio Ah ouais T'es obligé de mettre Caria je pense Oui Caria pour le pic Je pense que Buzio Est un meilleur joueur Que Caria Ah ouais Sinon tu lui c'est open Franchement ça pourrait faire débat Merci de pas me laisser seul C'est trop ligné J'ai une question à te poser On peut à part les chiffres Parce que les zones montrent Mais pas les chiffres On pourrait se faire attraper Combien de victoires En FlyQuest FlyQuest Deux victoires T1 T1 Deux victoires Ok De toute façon Peut-être qu'ils vont se rencontrer Et on aura notre réponse Peut-être qu'en BO3 Ah si ils se rencontrent Je serais très curieux De voir la confrontation Perso On me dit Alors mesdames et messieurs Comme chaque journée On doit également Vous proposer Un move HyperX Ah yes Du jour Alors vas-y Carnage On voit Qu'est-ce qu'il nous a coqué Il a mis ce libre-épo Refix replay Ok je savais pas Qu'il allait jouer aujourd'hui Oh Mais Tréton avait 15 ans Genre regardez en bas à droite C'est quoi cette quoi Il a quand même glow up Tréton Entre temps Ah 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 Oh il y a deux movies HyperX Deux pour le privé Ah franchement Bah merci vraiment Pour Merci HyperX Allez hop Le streamer français Le plus high-illot Ma gueule Le streamer casteur Challenger Le plus high-illot du monde Je pense que c'est passé Ça fait beaucoup de titres Ouais Avec son armoire légendaire Mais c'était il y a combien d'années Parce que j'ai l'impression Que Tréton est Bah ça c'était Il y a deux ans C'est 2021 Ouais un truc comme ça Deux-trois ans Ouais Comme quoi C'est vrai que t'es mieux Tréton maintenant Mesdames et messieurs Ne perdez jamais espoir Ça peut vous arriver Alors quelques autres questions Encore rapidement Ah oui Quelqu'un qui posait une question Sur le niveau des plus qu'il y a En ce moment Comment Quelle sensation vous avez Par rapport à l'équipe de Showmaker ? En fait moi Je vois de Il y a de très bonnes individualités À certains moments De la part de Aiming Showmaker etc Mais au global L'équipe Tu sens qu'elle pourrait Te comparer un peu À Weibo aujourd'hui Tu vois En fait j'ai l'impression D'avoir vu les mêmes problèmes De draft Que Fnatic Ils draftent pas Selon la manière Dont ils aiment jouer Faut leur laisser du temps On peut pas trop tirer de conclusions Y'a pas énormément de matière Mais bon pour l'instant C'est sûr que c'est Peut-être l'équipe coréenne Qui a été la moins convaincante Enfin je pense qu'on peut dire ça De manière Assez safe Après la performance de T1 Aujourd'hui contre Belgique Je me suis permis un petit T1 J'espère que tu m'en veux pas Je t'en prie On dit bien Des plus Ils ont une voie assez facile Pour arriver jusqu'à leur BO3 Et c'est aussi Et là maintenant Il va falloir en gagner un de BO3 Le truc c'est que Quand ils sont allés contre LNG Il y avait des pronostics un peu partagés Et moi j'avais regardé juste J'aurais pu ne pas regarder Une seule fois les équipes jouées Juste LNG Qui envoient Bilibili En bas du bracket Qui prennent la place Par rapport à la route de Damwon Bon Je me doutais qu'ils étaient peut-être Un peu surcotés Par rapport à la place où ils étaient Bon On voit effectivement Ça descend un peu Et oui je suis d'avis que Par exemple dans Bon HLGNJ Pour l'instant c'est celle Qu'on peut se montrer Mais T1 montre un très beau visage aussi Et Bah Damwon En tant que Enfin t'as l'impression que c'est C'est eux le site 4 Voilà Il faut leur laisser un peu de temps quand même Moi je pensais qu'ils allaient bien perf Dans ces wars Mais là c'est encore peut-être un peu Trop tôt pour tirer des conclusions De toute façon Avec les BO3 qui arrivent Ça va faire plaisir Il paraît Marex que les gens veulent avoir La rêve de tes chaussures Bah elles ont rien de spécial Mes chaussures Elles sont un peu sad C'est Carnage qui m'a vraiment demandé La rêve des chaussures Rêve des boots de célérité ? Bah c'est le shop sur LOL C'est un petit Quelques centaines de gold N'hésitez pas Le vendeur s'appelle Boris C'est la seule journée Où j'ai mis mes chaussures Un peu éclatées Dans les questions messieurs LNG Bon on demande LNG meilleure équipe chinoise Oui alors ils sont en quart du coup LNG belle run Est plus surprenante Que ce qui était attendu Mais c'est Faut attendre avant de parler Meilleure équipe chinoise Faut attendre un peu Faut doser Faut pas trop s'enflammer en fait Faut laisser toutes les équipes cook Faut attendre les BO3 La Chine est très décevante Il y a des équipes Où on attend rien du tout Comme Paye par exemple La Chine est très décevante Chine décevante Effectivement Comme chaque année quasiment Bilibillion 1-2 L'année dernière Il y en avait 3 en demi Donc Combien de titres L'année dernière Zéro Enfin ils ont eu le MSI Mais mes forces Ok très bien Écoutez je pense que Mesdames et Messieurs On a fait le tour Peut-être qu'on peut regarder Les pronos quand même Carnage Les pronos Avant de se laisser Histoire de voir Vous êtes à 100% Ou pas aujourd'hui Aujourd'hui je suis à 100% Aujourd'hui c'est du sang Ouais c'est Bilibili qui m'a troll Aujourd'hui c'est le sang J'ai fait les pronos De Tretton et Twix En mettant Ce que je pense qu'ils auraient mis Ils auraient mis ça je pense Twix aucun doute Pour T1 En vrai FlyQuest PSG C'était un clip aujourd'hui C'était littéralement pile ou face Oui D'ailleurs ils m'ont flingué mes pronos Quand j'ai vu la draft J'étais là en mode Ah bah dommage Je peux pas changer My FlyQuest Dommage Pas de bon En effet Par contre t'as pas trop Bilib en T1 Marex Euh non Ah bizarre Bizarre Étonnant Bizarre Mesdames et Messieurs On prendra On prendra D'autres questions Bien sûr Dans les prochains Aftershows Pour rassurer vous Ouais j'ai repassé J'ai repassé la barre des 50% T'as fait un 4 sur 4 T'as un petit peu comeback C'est nice Ouais J'ai laissé l'or en dessous des 50% Mais je n'exclus pas de la rejoindre à un moment Avec un peu de copia En cas de mauvais résultat Effectivement c'est toujours possible Mesdames et Messieurs On se retrouve demain donc à 13h30 Pour le pré-show Et à 14h pour les matchs On vous rappelle C'est la journée des équipes À 0-2 Donc Matt Coy Team Liquid GAM Et Pain Gaming Et Pain Gaming Exactement Donc pour les équipes À 0-2 Et demain le retour Des invités surprise Exact Oui demain On a un invité surprise Effectivement Un invité qui Peut parfaitement convenir Peut surprendre Dans une journée de 0-2 Et demain bien sûr Pendant l'aftershow Nous aurons les tirages Pour la suite De ces rounds suisses Voilà mesdames et messieurs On va vous laisser Profiter de votre dimanche Marex Et pour le coup L'influence des tirages Demain C'est vraiment Les tirages Qu'il faut regarder Parce que ça peut être Le jackpot Pour certaines équipes Ça va être la folie Ou vraiment La terreur Pour d'autres Ça va être la folie On est d'accord Voilà mesdames et messieurs On vous souhaite De passer Une très bonne fin De dimanche Et donc de week-end On espère que vous avez passé Un bon moment sur OTP Et à demain bien sûr Pour la suite De ce round suisse Des Worlds 2024 Sous-titrage Société Radio-Canada